Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être là ce matin avec nous à ce webinaire, cette première activité d'appropriation de notre beau portrait. Vous allez constater que vos micros sont fermés. En fait, ils vont être ouverts aux périodes de questions. Il va y en avoir plusieurs. Mais entre-temps, si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. On va les garder et on va revenir avec au moment opportun. Je veux vous dire aussi que la présentation, elle est enregistrée. Donc, elle va être disponible sur notre site web d'ici quelques semaines. Les gens vont pouvoir la réécouter après. Je crois que je vous ai déjà dit tout ce que j'ai à vous dire. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Claude Lacombe, je suis la directrice générale d'Action Réussite. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à nos invités, madame Manon Boilly et Hélène Brassard de ECOB, et elles vont se charger de la suite des choses. Donc, bonne présentation. Bonjour, je vais tout de suite partager mon écran. Si vous me laissez, je vais nous mettre en... mode diaporama. Est-ce que vous le voyez? Peut-être Hélène me dire oui. OK. Oui, c'est ça. Merci. Donc, comme on l'a dit, comme l'a dit Marie-Claude, merci beaucoup de cette invitation-là. On a réalisé... ÉCOB a réalisé ce portrait-là des déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative pour la région de l'Abitibi, en collaboration avec l'équipe d'Action Réussite à Bitibi. Et ce que je vais faire, on va tout de suite amorcer la présentation. On va quand même faire ça de façon quand même très ludique. On n'est pas... Ce n'est pas une formation, pas un cours à l'université. Ça fait qu'on va vraiment prendre le temps de faire tout ça. Ça fait que je vais commencer tout de suite en vous parlant, en vous présentant ÉCOB. Là, vous me dites, si vous ne voyez plus mes diapos, dites-le moi, s'il vous plaît. Parce que j'ai comme... Je ne suis pas dans le même environnement de travail qu'habituellement. Donc, le centre ÉCOB, c'est vraiment le centre d'études des conditions de vie des besoins de la population. On est un organisme qui est dédié à la recherche en sciences sociales appliquées. Puis, on est rattaché au cégep de Jonquière, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On existe depuis 40 ans maintenant. Puis, on est reconnu en tant qu'on dit un centre collégial de transfert en pratique sociale novatrice. On est rattaché à un réseau qui compte un peu plus de tout près de 60 centres comme le nôtre. Notre centre groupe à peu près une quinzaine de chercheurs et enseignants-chercheurs qui sont... On engage aussi chaque année plusieurs étudiants qui viennent soit du cégep ou encore de l'université. Puis, les dimensions, l'expertise de nos chercheurs... Je suis allé trop vite. C'est en anthropologie, en démographie, en développement régional, en éducation, en mathématiques, en géographie, neuropsychologie, statistique, sociologie, travail social. Et je dirais qu'on a tous... Ça, c'est les principaux domaines. Mais on a tous aussi d'autres spécialisations qu'on a développées avec le temps, que ce soit pour faire des animations sous forme de Living Lab, que ce soit d'utiliser des méthodes innovantes pour justement communiquer. Donc, on fait ça depuis une quarantaine d'années. On dit aussi qu'ECOB, comme on l'a dit, c'est vraiment un organisme qui est dédié à la recherche au niveau collégial. On est en pratique sociale novatrice, mais on est beaucoup dans le développement socio-organisationnel en santé, en éducation et en développement des communautés. On fait de la recherche appliquée, de la veille, de la diffusion de la formation, ainsi que du soutien et de l'accompagnement. Donc, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, moi, je me suis jointe à l'équipe d'ECOB en 2016 pour la coordination d'un projet pilote qui s'appelait Région éducative. Et puis, par la suite, je me suis jointe à l'équipe de chercheurs. Je détiens une maîtrise en analyse des politiques de l'Université Laval, puis un bac spécialisé en sciences politiques. J'ai travaillé plusieurs années en concertation régionale dans les défuntes conférences régionales des élus. et ce qui me permet vraiment de pouvoir maintenant bien approprier les données de la recherche puis de les amener pour l'utilisation dans l'accompagnement, la mobilisation des territoires. J'aime beaucoup les approches innovantes, justement, en réflexion collective parce que je trouve que ça permet de faire un bon rapprochement avec les milieux. Hélène? Alors, moi, c'est Hélène Brassard. Je suis chercheure à ECOB, une toute jeune chercheure à ECOB depuis 2021. Donc, je suis également travailleuse sociale. Mon passé est un peu différent de celui de Manon. Là, je suis plus au niveau social. J'ai plusieurs intérêts de recherche et de quelques petites expertises aussi, mais je me spécialise principalement dans le domaine psychosocial. Principalement à ECOB, je travaille beaucoup ce qui est au niveau des violences à caractère sexuel, les violences dans les relations intimes, la violence conjugale, puis aussi dans la formation d'outils de transfert de connaissances, des outils de formation ou des outils de prévention. Alors, voilà. Merci, Hélène. Donc, le portrait qu'on a réalisé, on le fait en utilisant plusieurs données, vous comprenez bien. Toutes les thématiques qu'on va voir aujourd'hui, on n'a pas pu, dans l'avant-midi qui nous était alloué, parler de l'entièreté de tous les détails que vous retrouvez dans le portrait, mais qui est disponible sur le site d'Action réussite à Bitubi. Ce qui est important de vous dire, c'est qu'au moment où on a réalisé le portrait, les données qu'on y retrouve sont celles qui étaient disponibles. Oui, on a eu un recensement en 2021. Par contre, ce recensement-là, les données n'avaient pas toutes été traitées au moment où nous, on a déposé le rapport à Action réussite en juillet dernier. Donc, nos principales sources de données, bien sûr, on a le ministère de l'Éducation via la plateforme Carte aux jeunes, que je vous annonce déjà, qui est en train de transformer, de migrer vers autre chose qui va être lancée à l'automne 2023. Vous aurez l'occasion d'être invité à ces lancements-là. On utilise aussi l'Institut de la statistique du Québec. Il y a beaucoup dans… Il y a notamment l'enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire qui a été faite, qui nous sert vraiment beaucoup au niveau des données, puis pour les analyser, les interpréter. Il y a souvent des déclinaisons aussi par région et par territoire de MRC. Il y a bien entendu l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'EGDEM. On travaille aussi, on utilise aussi les enquêtes en démographie et en vitalité économique qui sont disponibles via les sites de l'Institut de la statistique du Québec. Bien entendu, je l'ai mentionné tout à l'heure, Statistique Canada avec les données du recensement, mais il y a aussi les enquêtes sur la population active qui sont réalisées de façon régulière. Et bien sûr, des sondages et des enquêtes, dont plusieurs à l'échelle régionale. On va utiliser aussi des données ou des projets de recherche qu'on a fait qui nous ont permis d'aller recueillir de l'information directement, que ce soit par questionnaire, par entrevue, et qui nous permettent vraiment de pouvoir mieux accompagner. Donc, le plan de la présentation, ce qu'on vous propose aujourd'hui en six grandes sections. Donc, on va commencer par les deux premières. Avec moi, la démographie, ainsi que les déterminants de la persévérance scolaire. On va prendre une courte pause de cinq minutes. Hélène va revenir pour la section 3, le rôle des parents et de la communauté dans le développement des jeunes. La section 4, les saines habitudes de vie. La section 5, les parcours scolaires. J'ai oublié de dire, après la section 4, on va avoir une autre courte pause de cinq minutes. Et en dernier, la section 6, conditions de vie, marché de l'emploi et vitalité économique. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a prévu quelques petites rétroactions avec vous selon les types de sections. Donc, vous n'hésitez pas. Là, moi, je n'ai pas accès à voir le clavardage. Donc, si à toute fois, vous avez un certain nombre de questions, peut-être, Marie-Claude, dans le clavardage, peut-être me le dire verbalement. Comme ça, je pourrais y répondre. Oui, Manon, je vais te couper la parole s'il y a quelque chose, vu que tu ne me vois pas. C'est parfait. C'est parfait. Première section, donc, la démographie. C'est toujours bon avec ma présentation. Vous voyez bien l'écran? J'imagine que oui, sinon quelqu'un aurait parlé. Donc, si on prend le temps de regarder chez vous, on a, vous avez, on a la donnée qui est présentée, là, comment vous la voyez, c'est toujours l'ensemble du Québec. Ensuite, on présente l'Abitibi-Témiscamingue au niveau de la région. Puis, par la suite, on présente les cinq MRC. La population de chacune des MRC a été faite en fonction des estimations, pardon, de l'Institut de la statistique du Québec en 2021. Mais les chiffres sont quand même validés. On a vérifié dans les dernières semaines. Ce que vous voyez, c'est que, tu sais, je ne vous apprends rien, vous connaissez bien votre territoire. C'est vraiment la MRC de la Vallée de l'Or, ainsi que la MRC d'Horway-Naranda, où on retrouve un plus grand nombre de populations. Quand on parle de la variation de la population prévue entre 2021 et 2041, ce sont vraiment des estimées qui sont faites. Ce qui est prévu, selon ce qu'on a, c'est qu'il va y avoir une variation d'environ plus 33 pour l'ensemble de la région. Pourquoi des fois c'est plus, pourquoi c'est moins? Bien, on a l'exode qui, effectivement, va faire en sorte qu'on va perdre des gens dans certains territoires de MRC, tandis que d'autres vont en gagner. Puis, on dit qu'une des composantes qui contribue au changement démographique, comme je viens de le dire, c'est le déplacement des gens entre les régions du Québec. Le solde varie aussi beaucoup selon les MRC. Comme on peut voir, les deux MRC de votre territoire qui ont un solde positif, c'est la MRC de l'Abitibi ainsi que la MRC du Témiscamingue qui ont des soldes positifs. Les autres MRC ont un solde négatif, ce qui signifie qu'il y a un exode de la population. Il peut y avoir une migration interrégionale. Là, on n'a pas fait l'exercice à ce niveau-ci, mais sachez que ce qui est possible de faire aussi, c'est de savoir éventuellement, ce qu'on va avoir comme prochaine donnée, c'est de savoir vers quelle région les gens ont bougé au cours des dernières années. On sait qu'avec la pandémie, par contre, il y a peut-être des gens qui sont revenus vers leur région originale ou encore, pardon, ou qui sont de nouveaux arrivants dans votre région. Si je regarde maintenant la population par groupe d'âge, on a comparé le Québec à l'Abitibi et comme on peut regarder les données, si on compare la région de l'Abitibi-Témiscamingue avec celle de l'ensemble du Québec, vos données sont quand même très similaires. Je dirais même que c'est presque tout le temps dans le même ordre d'idées. C'est vraiment une structure d'âge qui est similaire à celle du Québec. Bien entendu, à l'échelle des MRC, on va le voir dans la prochaine diapo. Je m'excuse tout de suite d'avance. La prochaine diapo, oui, il y a beaucoup de données dans très peu d'espace, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous permet vraiment de voir dans une seule diapo l'ensemble des données du territoire. Puis comme on peut voir, on le s'en doutait, c'est la tranche des 25-64 ans qui occupe la majorité de la population des territoires. On peut cependant voir que la population des 65-84 ans est un peu plus élevée dans deux territoires de MRC, qui est la MRC de Témiscamingue, ainsi que celle d'Abitibi-Ouest. Les autres se maintiennent quand même et sont comparables avec l'ensemble du Québec. Est-ce que ça va pour le moment, Marie-Claude? As-tu des questions? Non, il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Bon, alors je vais y aller avec ma deuxième section qui va porter vraiment sur la concertation et les déterminants de la persévérance scolaire. On a pris pour acquis que vous ne connaissiez pas tous les déterminants. Puis aussi, on va faire un exercice au niveau, on va vous présenter un peu comment nous, on voit ça au niveau de la concertation et de la mobilisation des acteurs. On l'a illustré d'une façon que vous avez peut-être déjà vue, mais ça va être intéressant qu'on puisse le regarder ensemble. Puis avant toute chose, pour commencer cette section-là, on va regarder quelques définitions pour qu'on puisse comprendre la même chose. Donc, quand on parle de persévérance scolaire, on le définit comme la poursuite des études jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme et d'une première qualification. Pour soutenir, dans le fond, la persévérance scolaire, il est nécessaire que les études soient valorisées auprès des jeunes afin que ceux-ci soient motivés, engagés, mais se sentent aussi capables de réussir un cheminement correspondant à leurs capacités et à leurs aspirations. Quand on parle de réussite éducative, on dit que c'est une responsabilité partagée qui nécessite l'appui de l'ensemble des acteurs de la société. Donc, la réussite éducative, c'est quoi? C'est le développement des savoir-être, des savoir-faire, des connaissances et des compétences des personnes tout au long de leur vie. Elles nécessitent des environnements favorables afin que, en fait, pour que chaque personne développe leur plein potentiel à tous les niveaux. On parle beaucoup du continuum de l'apprentissage tout au long de la vie depuis peut-être cinq à dix ans et puis c'est vraiment pour cette raison-là qu'on utilise de plus en plus la réussite éducative et ce n'est pas une réussite éducative, c'est pour l'ensemble de la population. Quand on parle du développement du plein potentiel, on ne parle pas seulement des jeunes qui amorcent leur parcours scolaire, mais on parle aussi des gens qui peuvent décider de poursuivre leur continuum de formation tout au long de leur vie. Les déterminants, justement, de la persévérance scolaire sont des éléments ou des situations de vie qui influencent, qui vont être soit positifs, soit de façon négative. La persévérance scolaire et la réussite, ils sont de différents ordres et ils vont s'influencer mutuellement. on les regroupe principalement selon quatre catégories. On a les facteurs individuels, les facteurs familiaux, les facteurs sociaux ainsi que les facteurs scolaires. Quand on regarde les facteurs individuels, on voit qu'on a 12 facteurs individuels qui ont été répertoriés. Tout cet exercice-là de répertorier les déterminants de la persévérance scolaire, ça a été fait il y a plusieurs années avec plusieurs instances régionales de concertation en persévérance scolaire avec, à l'époque, ce qui s'appelait Réunir-Réussir. Plusieurs documents ont été créés. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la description de tous ces déterminants-là sur la majorité des sites des instances régionales de concertation en persévérance scolaire. Quand on parle du facteur individuel, on parle de l'autocontrôle, de la conduite sociale et comportementale, des aspirations scolaires et professionnelles. On parle de tout ce qui peut toucher et être le plus près possible de l'individu, donc l'alimentation et les activités physiques, la conciliation, études-travail, les caractéristiques biologiques, bien entendu, l'estime de soi, et on parle aussi de l'association avec des pères, donc au niveau social, au niveau de la vie de ses amis. Les autres facteurs sont des facteurs familiaux à travers duquel la valorisation de l'éducation et l'encadrement parental est très important. On note aussi dans ces facteurs familiaux-là qui font partie des déterminants la scolarité des parents, les conditions économiques, les valeurs, la culture, la langue ou les langues, le suivi scolaire ainsi que la monoparentalité. C'est ce qu'on définit comme facteurs familiaux. Au niveau des facteurs sociaux, on va avoir le quartier de résidence et de voisinage, les ressources du milieu, l'influence du cercle d'amis, l'accessibilité et qualité des services, on a la composition bien entendu du marché de l'emploi, les politiques et pratiques de l'employeur, l'importance accordée à l'éducation ainsi que l'éloignement des établissements collégiaux. Ces facteurs sociaux-là aussi sont tous ce qui est intéressant de mentionner, c'est que tous ces facteurs sociaux-là sont reliés entre eux puis ils ne sont pas statiques dans le temps, ils peuvent bouger. La dernière catégorie de facteurs, c'est les facteurs scolaires. Donc là, on a bien sûr ce qu'on a nommé à l'époque la relation maître-élève, on a les pratiques pédagogiques et éducatives, on a le soutien aux élèves en difficulté, les pratiques de gestion et le climat scolaire. Ça va me permettre. Les deux facettes des déterminants, on dit que, quand on parle des deux facettes déterminants, on dit qu'on a des facteurs de risque et des facteurs de protection. Un facteur de risque, ils ont une influence plutôt négative sur le parcours scolaire puis ils tentent souvent à nuire à la persévérance scolaire puis ils vont diminuer les chances d'obtenir un diplôme ou une qualification pour la personne, l'individu. Les risques de décrocher augmentent avec le nombre de facteurs de risque auxquels un individu va être confronté. Les facteurs de protection, à l'inverse, on s'en doute, ont une influence positive. Ils vont tenter à favoriser la persévérance scolaire, vont augmenter les chances d'obtenir un diplôme ou une qualification. Puis la présence de certains facteurs de protection peut diminuer ou neutraliser l'effet des facteurs de risque, on s'en doute, souvent un va venir compenser avec l'autre. Donc, comme je disais, on entend vraiment par facteur de protection tout facteur qui va augmenter la probabilité qu'un jeune va persévérer ou non. Puis quand on parle d'un facteur de risque, bien ça va souvent aussi désigner tout facteur qui diminue la probabilité d'un jeune qu'un jeune poursuive son parcours scolaire. Puis chaque déterminant de la persévérance scolaire comporte aussi deux facettes comme on vient de le mentionner puis sur lequel il est possible d'agir soit en cherchant ou en amoindrant la portée qu'elle soit négative ou en travaillant à faire disparaître ou à croître la portée positive. Il faut qu'on fasse attention sur l'effet multiplicateur des facteurs. On dit que la combinaison de plus de quatre facteurs de risque multiplierait par dix les probabilités de décrocher. Ça fait que c'est sûr que c'est quand même important quand on se dit qu'on a quatre facteurs de risque que ça multiplie par dix la probabilité de décrocher. C'est pour ça qu'on essaie de mobiliser, de sensibiliser à la connaissance de ces facteurs-là afin qu'on puisse être capable de réagir. Pour réagir auprès des individus qui sont actuellement en parcours scolaire, on parle de l'approche écosystémique. Ça permet quoi une approche écosystémique? Ça permet de mieux comprendre les phénomènes de persévérance scolaire. et de décrochage scolaire, bien sûr, en considérant l'ensemble des déterminants de chacun des systèmes qui composent l'environnement de la personne, ainsi que ses caractéristiques personnelles qui y sont rattachées. Quand on parle de l'approche écosystémique, on considère que les personnes et ses différents environnements dans une relation dynamique est de l'influence réciproque. C'est pour ça que vous voyez une illustration où les gens sont tous interreliés. Ce n'est pas toujours des passages directs. ça peut passer par un intervenant pour atteindre une autre personne, mais on se dit que c'est vraiment une approche écosystémique qui est un peu sous la forme d'un modèle circulaire et aussi qui permet qui est aussi en mouvance dans le temps. Action réussite à Bitibi a super bien illustré un modèle écosystémique et on voit par cette illustration-là que vous retrouvez aussi, bien entendu, dans le portrait que l'individu, le jeune, est au centre et qu'autour de lui gravitent différents intervenants différents via soit des structures, via des relations qui sont directes, mais qui permettent aussi d'être interreliés puis d'agir. Ce qu'on a fait pour les prochaines diapos, c'est de regarder, je fais juste ça que je suis correcte dans mon temps, c'est vraiment de vous les décortiquer puis de vous présenter vraiment chacune de ces dimensions-là. Donc, la première qu'on va présenter, c'est vraiment l'individu. Donc, on retrouve vraiment au centre le jeune avec, bien entendu, ses caractéristiques biologiques, ses habiletés personnelles et sociales et sa perception de ses habiletés, son expérience scolaire, ses aspirations scolaires et professionnelles ainsi que sa motivation, son engagement dans son projet d'études, sa gestion du temps et des priorités, ses habitudes de vie. c'est comme on dit, c'est comme son petit bagage personnel qu'on met vraiment au centre. Dans ces caractéristiques-là, selon le niveau où est rendu ou le degré où est rendu l'individu, bien, ils vont pouvoir aussi bouger et être en mouvance dans le temps. Comme on a vu dans la première diapo que je vous ai présentée, autour de ce jeune-là, bien, on a son milieu de vie. Son milieu de vie, on dit que le jeune est vraiment, l'individu est influencé par son environnement. On parle des milieux de vie, on a le milieu familial ou encore le substitut du milieu familial dans lequel on va inclure la scolarité des parents, les conditions économiques et ainsi que les pratiques parentales. On a le milieu de garde et le milieu scolaire dans lequel on va inclure, bien sûr, il y a le climat du milieu de garde. Il y a des pratiques de gestion aussi à l'intérieur de ce milieu de garde et de milieu scolaire-là où on va avoir le soutien des éducateurs, des enseignants, le soutien aux jeunes en difficulté, le soutien à l'orientation. On a des pratiques pédagogiques et éducatives de l'éducateur et de l'enseignant qui vont avoir aussi un engagement personnel des relations, bien entendu, éducateurs-individus, manifestations d'ententes élevées, dont gestion de classe, la méthode pédagogique. On retrouve également dans le milieu de vie autour de l'individu, son quartier, sa communauté locale où là, on va avoir ses environnements physiques et sociaux, l'accessibilité et la qualité des services auxquels il a droit. On inclut aussi dans son milieu de vie le milieu de travail du jeune. Donc là, on a les politiques et les pratiques de l'employeur qu'on va inclure dans son milieu de vie. Et enfin, on a le milieu social qui est en fait le cercle d'amis. Le troisième environnement, on le nomme la concertation entre les acteurs. La concertation entre les acteurs, ils peuvent interagir entre elles ou non. Ces interactions s'inscrivent vraiment dans un espace de concertation qu'on peut retrouver ici. On va parler de collaboration école-famille, collaboration école-communauté, collaboration famille-communauté et enfin, ce qu'on connaît de plus en plus, la collaboration école-famille-communauté. Ce qu'on mentionne à ce niveau-là, c'est que les acteurs qui entourent l'individu peuvent l'aider à développer aussi sa résilience. C'est quoi être résilient? Bien, c'est aussi être en mesure de surmonter les difficultés qu'on peut rencontrer à l'aide de ressources complémentaires à celles qu'on a dans notre petit bagage, dans notre petit pack-sac personnel et aussi pour faire face à différentes situations qu'on peut vivre. Quand ces personnes-là interagissent entre elles ou non, les interactions s'inscrivent vraiment dans l'espace de concertation puisque quand on élargit la collaboration école-famille à école-famille-communauté, justement, on va pouvoir avoir de nouveaux partenaires qui vont permettre d'agir sur le milieu de vie. La quatrième dimension, c'est vraiment ce qu'on nomme l'organisation des services. Autour de l'espace de concertation, on retrouve l'organisation du service qui va comprendre aussi l'ensemble des décideurs à l'échelle d'une organisation d'un quartier, par exemple, d'une municipalité ou de la MRC et même au niveau régional, avec qui le jeune, il n'y a pas nécessairement des interactions directes mais qui peuvent tout de même l'affecter. On a quoi, par exemple, comme déterminants qui vont pouvoir être associés à l'organisation des services? On va avoir des programmes, la formation des éducateurs, des enseignants, l'organisation des services scolaires, tout ce qui est des infrastructures domiciliaires, municipales, le transport, le loisir. On va aussi inclure les programmes ou les mesures de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale, les programmes d'employabilité, de soutien à la famille. C'est pour ça que quand on nomme l'organisation des services, on écrit le système d'éducation et de garde à l'enfance, ce qui concerne l'aménagement du territoire, la politique sociale, les services de santé et les médias. ce qui va entourer la toile de fond. Donc, puis là, attendez, on dirait que j'ai un doublon, excusez. OK, d'accord, ça vient d'apparaître. Donc, le contexte global, c'est vraiment la toile de fond. C'est vraiment ce qui comprend les contextes économiques, le social, le culturel, la technologie et les sciences, la démographie et tout ce qui est, bien entendu, de l'appareil politique et législatif. Il englobe, en fait et influence tous les autres systèmes. C'est pour ça qu'on le nomme comme le contexte global. C'est vraiment en fonction du contexte global et des caractéristiques de ces milieux-là que les décideurs vont choisir comment répartir les ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières, que ce soit au niveau des infrastructures, afin de définir quels services on va offrir à la population, quelles politiques on va mettre en place, quels programmes vont être élaborés et on pourrait le décliner à différentes échelles, bien entendu. C'est aussi eux, à ce niveau-là, qui vont décider des critères d'admissibilité aux différents programmes. Fait qu'on peut dire que, excusez, j'essaye de descendre, on peut penser que les décideurs, je ne sais pas s'il y en a avec nous aujourd'hui, que vous soyez des élus ou que vous soyez des directions. vous comprenez que même si vous vous sentez peut-être éloigné un peu plus des jeunes puis de leur famille, il n'en demeure pas moins que vous avez un rôle à jouer dans leur développement. C'est important, vous faites partie du contexte, du modèle écosystémique qui entoure le jeune. Donc, toutes les décisions qui sont prises peuvent les affecter. Il est aussi important de souligner que cet environnement-là n'est pas statique, il va changer, il va évoluer au fil du temps. Puis, ces changements-là comme, par exemple, peuvent aussi avoir des incidences que ce soit, par exemple, le déménagement ou une séparation vont avoir des incidences sur le milieu de vie des jeunes. On l'a illustré de façon différente le prochain, ce diapo-là pour vraiment vous montrer comment on a situé dans les grands termes, comment on l'a catégorisé. La prochaine diapo, on a fait l'exercice ici de prendre votre liste d'inscription selon la mardi et de vous placer dans le modèle écosystémique. C'est-à-dire que je vois Audrey Maude Trudel du MRAR qu'on a mis directement dans le milieu de vie en lien, non pas avec l'organisation que vous représentez, mais plutôt en lien avec le poste que vous occupez. Donc, tous ceux qui sont dans le milieu de vie, je pense que là, vous pouvez vous retrouver si vous regardez, vous pouvez zoomer, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez vraiment vous retrouver. Peut-être que là, il y a d'autres personnes qui se sont inscrites depuis qui ne font pas partie du modèle. On a mis M. Xavier Roy de la conférence des préfets dans le contexte global. Je ne savais pas si c'était un élu ou un conseiller en développement, mais on considère qu'il fait partie de plus de l'environnement politique. on a mis dans l'organisation des services, vous pouvez dire, pourquoi moi, je me retrouve là? Peut-être parce que vous avez un poste de direction. Les gens qui sont dans les postes de direction, forcément, vous êtes un peu plus éloignés des individus et des jeunes. Donc, c'est pour ça que vous êtes un peu plus éloignés, mais votre rôle est tout aussi important. Je vais vous laisser le temps de lire, de regarder où vous vous situez. Si, tout à l'heure, on va prendre quelques questions, on peut en rediscuter. On pourra voir pourquoi, vous pouvez nous poser la question, pourquoi on vous a placé à ce moment-là dans l'écosystème. La dernière diapo de cette section-là, on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour continuer d'agir sur la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes. Donc, on peut encourager les études auprès des jeunes. On peut développer des relations entre les environnements. On peut accroître la portée positive des capacités et des aspirations des jeunes. Puis, on peut aussi développer des expériences positives envers l'école. Je vais juste arrêter mon partage quelques minutes et vous offrir la possibilité de poser quelques questions. En théorie, on avait prévu une pause. Je pense qu'on est un peu tôt. On pourrait peut-être faire la prochaine section avant de prendre une pause de cinq minutes. Est-ce que vous aviez des questions et des commentaires à main levée? Allez-y. Est-ce qu'il y avait des questions dans le clavardage? Il n'y en avait pas? Non, il n'y a pas de questions dans le clavardage. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite peut-être juste à lever la main puis on va activer votre micro. Alors, il y a Luce qui a une question. Main levée. Oui. Oui. Alors, Luce, est-ce que ton micro fonctionne? Si tu veux ouvrir ta caméra aussi. Je pense qu'il faut l'ouvrir, Marie-Claude. Je pense qu'il faut faire les deux. C'est ça. Dans le fond, je me questionnais juste par rapport au graphique où est-ce qu'on est classé dans les différents systèmes. Puis, je voyais que nous, comme moi, je coordonne un regroupement de partenaires dans la MRC Valais-de-Lard puis on n'était pas dans le même système, par exemple, qu'Action Réussite qui aussi coordonne une grande concertation. Ça, ça me questionnait comment vous avez classé ce classement-là. Est-ce que vous étiez inscrite avec le nom de directrice? Coordonnatrice. C'est peut-être pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que parce que si je regarde, je pense que Marie-Claude n'est même pas, j'ai oublié de mettre Marie-Claude, mais si j'avais mis Marie-Claude Lacombe dans le système, je l'aurais mis à la même échelle que vous puisque de par son rôle, elle n'aura pas de lien direct avec le jeune, avec l'individu. C'est vraiment comme ça qu'on a fait l'exercice qui est le fun de faire. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, j'aurais voulu qu'on puisse les animer puis pouvoir apparaître l'un après l'autre. Mais vous étiez quand même nombreux. Ça aurait pu être un peu plate de voir apparaître chaque personne dans l'écran. Par contre, ce que je trouve qui est bien, c'est que c'est souvent une façon d'illustrer comment on travaille en concertation sans trop s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on tenait à vraiment prendre le temps de bien présenter le modèle écosystémique pour que vous puissiez vraiment prendre conscience que même si vous êtes éloigné du jeune, vous venez de le prouver, Mme Audette, c'est que vous avez un rôle direct dans son développement puis dans sa persévérance scolaire. Parfait. Je veux juste m'assurer de ça. Merci. On a un bon exemple aussi de politique qui vient d'influencer notre travail. Il y a eu l'annonce hier, le dépôt du projet de loi visant à encadrer le travail des jeunes. Ça fait que c'est quand même très loin de nous de notre quotidien, mais ça va avoir un impact certain sur notre travail ou notre façon de faire le travail. Moi, j'aurais le goût de vous lancer une question justement avec ça. C'est-à-dire que comment vous pouvez, on va en parler un peu plus tard au cours de la présentation sur comment on peut agir au niveau des employeurs et des milieux de travail. Par contre, je me demandais en lien avec toute cette réglementation-là, vous en tant qu'acteur mobilisé, partenaire qui agisse, comment vous, peut-être que vous n'avez pas encore beaucoup d'échos, mais comment ça va être reçu par le milieu des employeurs? On l'a vu les deux dernières années, on a de très jeunes travailleurs, 12-13 ans. Comment ça va être reçu? Est-ce qu'il y en a qui auraient le goût déjà de s'exprimer pour qu'on puisse échanger puis voir aussi comment dans notre écosystémie autour de l'individu, on peut rester mobilisé à travers tout ça, sachant qu'il y a quand même des besoins dans les commerces et dans les services? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût de se prononcer? Oui. Non, vous êtes timides ce matin. Moi, je ne peux pas parler au nom des employeurs, mais je trouve que par rapport aux jeunes, c'est vraiment un projet de loi qui vient soutenir la réussite éducative. C'est une prise de position assez ferme, au-delà même de ce qu'on s'attendait, je pense. Je ne sais pas ceux et celles qui travaillent dans les carrefours jeunesse emploi, si vous avez eu des échos. Ah, il fallait que j'ouvre mon micro aussi. Bonjour tout le monde, effectivement. Je travaille dans un carrefour jeunesse emploi, puis c'est sûr, moi, ça fait 16 ans que je suis dans un carrefour, puis c'est exceptionnel dans les dernières années. On se rend compte que les jeunes à 12 ans, c'est lui qui ouvre le Tim Hortons le soir, puis le lendemain, il y a une absence motivée par ses parents, par ce qu'il a travaillé. Fait que nous, ça nous questionne beaucoup, puis la plupart de nos jeunes, on a un mandat de persévérance scolaire, puis on a beaucoup, notre mandat est de 15 à 19 ans, mais on a beaucoup de plus jeunes maintenant, 14, 15 ans, qui ont besoin de suivi. Puis ces jeunes-là, on en parlait hier, ils travaillent tous. Fait que on se dit que oui, ça a vraiment un impact au niveau de la réussite éducative et de la persévérance. C'est sûr que les employeurs, présentement, ils engagent beaucoup plus jeunes. Leurs critères sont plus bas parce qu'ils ont une pénurie de main-d'oeuvre. Mais je pense que les employeurs vont devoir revoir leur modèle d'affaires, parce que ce n'est pas normal de faire travailler des enfants de 11, 12, 13 ans au service à la clientèle. Fait que c'est ça, d'ouvrir leur horizon, être plus flexibles. En tout cas, je ne sais pas ça va être quoi les solutions, mais je trouve, en tout cas, de notre côté, on trouve que c'est très positif, la nouvelle loi. C'est correct. Moi, je pense que, oui, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Puis ce matin, j'entendais, excusez, je vais juste, je vais juste répondre, excusez, ce matin, j'entendais justement une entrevue avec la Chambre de commerce qui mentionnait, bien là, oui, c'est vrai que c'est super bon au niveau pour les jeunes, pour leur réussite éducative. Par contre, ça va peut-être mettre en péril certains commerces ou des heures d'ouverture de certains commerces. Mais tu sais, on se disait, puis la personne disait, bien, il ne faut quand même pas déshabiller les gens pour habiller Jacques. Moi, je suis en voiture puis je m'en venais, bien là, j'ai dit, il faut quand même permettre à nos jeunes de garder leurs vêtements à cette étape-ci de leur vie. Puis, il faut qu'on choisisse en tant que société sur quoi on veut intervenir. C'est pour ça qu'on disait dans le modèle écosystémique que c'est important d'agir sur tous les environnements, tous les environnements qui vont être autour de l'individu, autour du jeune, parce qu'ils ont un, c'est important, puis vous le nommez, Mme Larouche, au niveau du Carrefour Jeunesse-Emploi, vous l'avez vu, puis comme vous dites, le Tim Hortons qui est ouvert par un jeune de 13 ans, c'est un peu spécial, là, à quelque part, tu sais, il n'y a pas si longtemps, ce jeune-là pouvait même pas rester seul à la maison, là, en théorie, là. Fait que c'est vraiment, ça peut quand même amener un certain nombre, on peut quand même être heurté par certaines positions. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va être appliqué. J'ai entendu la même personne qui disait, « Ah, mais on est correct, ça va entrer en vigueur juste en septembre, fait qu'au moins, on va passer l'été puis ils vont avoir eu le temps de vieillir. » J'avais comme l'impression qu'on est contents, mais pas vraiment, là. Je pense qu'il y avait une autre question. C'est un gros changement de société. Oui, quelqu'un qui a levé la main puis il est rebaissé, est-ce que ça se peut que ce soit Audrey Monde? Voilà. En fait, je voulais juste aller dans le même sens que Caroline, là, on a vraiment, au niveau du décrochage scolaire aussi, là, on a des jeunes, on a des parents avec des jeunes qui viennent cogner à notre CGE à 14 ans, là, pour avoir des services, puis les journées de travail, souvent, c'est la conciliation étude-travail, là, ça travaille des heures de fou, là. Bien, c'est exactement ça puis tout à l'heure, Mme Larouche mentionnait c'est que le lendemain, ils ont des absences motivées par les parents pour s'attenter de l'école. Marie-Claude l'a bien dit, là, on franchit avec ce projet de loi-là un pas de plus vers l'amélioration de notre société, l'amélioration de la condition de vie aussi de nos jeunes, mais on veut vraiment développer des environnements favorables à son développement puis c'est pas vrai que quelqu'un jeune de 12 ans ou 13 ans qui travaille jusqu'à 23 heures ou 22 heures le soir est capable, t'es pas rendu là, même nous, là, on le ferait, travailler jusqu'à 23 heures puis se lever à 6 heures le matin pour aller faire une formation puis on pourrait devenir fatigué, là. Je suis pas sûre qu'on serait apte aux apprentissages quand même de se coucher à 23 heures. Puis, il y a aussi quand on regarde l'environnement puis le modèle écosystémique qui est autour de l'individu, autour du jeune, c'est aussi qu'à quel moment ce jeune-là, oui, vous allez me dire qu'il a une vie sociale de par son travail, mais à quel moment il a le temps d'être un jeune qui développe son réseau social, qui fait ses expériences de vie de pré-ado, d'ado, de jeunes adultes. Quand le travail à cet âge-là prend une place aussi importante dans ta vie, bien, ça va être quoi plus tard? C'est que ça va toujours être ça. Puis, on va parler plus tard aussi des parcours scolaires avec Hélène, mais le prolongement de certaines formations est pas non plus complètement détaché du fait que les jeunes travaillent vraiment un plus grand nombre d'heures qu'avant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? On n'est pas pressé. Oui, Dominique Forte, je n'ai pas vu le temps de voir votre nom. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Salut. C'était sur la slide, tu sais, que pouvons-nous mettre en place? Vous pourriez juste donner des exemples concrets de développer des expériences positives envers l'école? C'est ce que j'essaie de faire, mais je veux juste spécifier ça un petit peu. Ce qu'on dit, c'est souvent que si le jeune ou l'individu, il voit l'école, je vais vous donner un autre exemple, puis après ça, je vais vous parler de quelque chose de différent. Dans un territoire, ici dans la région, on a fait des rencontres avec des parents il y a quelques années, puis un parent nous a mentionné, moi, aller à l'école, même à les rencontrer pour aller chercher, à les rencontrer à la fin d'un trimestre ou peu importe quoi. C'est tellement négatif pour moi. L'école est tellement associée à des expériences négatives que je me rends compte que j'influence mon jeune dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne donne jamais de mots positifs envers l'école. Il va dire, ah oui, moi, je me rappelle dans mon temps, c'était tellement pas facile, puis je me faisais intimider, je me faisais ci. Quand on dit de créer aussi des exemples positifs, c'est de faire en sorte que quand le jeune va à l'école, qu'il y a du plaisir. C'est certain qu'on n'est pas capable de tout retirer, ce qui peut arriver. Oui, les jeunes peuvent avoir une difficulté d'apprentissage, au niveau social, ça peut être difficile, mais quand on dit de créer des... Si on l'écrit, c'est parce qu'il y a des gens pour qui c'est pas très encore important de créer une expérience positive envers l'école. Puis ça, ça se reflète dans les parents jeunes, plus vieux, les grands-parents aussi. quand on dit que l'environnement autour de l'individu, c'est sûr que s'ils parlent à leurs grands-parents selon l'âge qu'il y a, si moi, je parle à mes grands-parents, là, ça sera difficile parce qu'ils sont plus ici, là, mais si je parle à mes grands-parents, leur expérience envers l'école était beaucoup plus négative parce que c'était difficile de s'y rendre au niveau du transport, les coûts qui étaient associés. Mais maintenant, si on est capable de justement parler d'expérience positive de l'école pour le jeune, ça fait en sorte qu'ils vont, oui, ils vont finir par y aller à reculons rendus au vendredi, ils ont hâte d'aller gamer puis d'aller faire leurs activités. Mais si on encourage tout le temps puis qu'on valorise l'éducation à travers justement l'école puis démontrer que l'école, c'est son milieu de vie. Tu sais, nous, en tant que travailleurs, notre milieu de vie, par exemple, pour la majorité d'entre nous, dans la semaine, bien, c'est notre environnement de travail parce que c'est là qu'on va passer 35, 40 ou 45 heures de notre vie. Bien, l'individu, le jeune, bien, son environnement, son milieu de vie, c'est aussi l'école. On a vu aussi certaines écoles faire des petites activités. Qu'est-ce que tu as de positif à dire sur ton école? Puis avoir un mur et non pas un mur de la réussite avec des résultats académiques, mais qu'est-ce que tu aimes de ton école? Moi, je pense que si on valorise puis on met l'école au centre d'un point de vue très positif, bien, c'est un petit peu plus alléchant. C'est un peu comme ça pour ça qu'on l'écrivait, mais des exemples concrets, je peux vous dire dans deux, trois écoles primaires, on a vu ça. Ce n'est pas le mur de la réussite, mais qu'est-ce qui fait que j'aime mon école? Pourquoi j'aime aller à mon école? Puis ça avait été fait à différents niveaux du primaire pour justement que les jeunes, les plus petits au niveau de la maternelle puissent aussi aller coller leur vision de c'est quoi l'école. Puis dans certaines, dans certaines écoles aussi, on va intégrer les jeunes pour c'est quoi votre vision de l'école? Qu'est-ce que vous voyez comme école, comme milieu de vie? Ce n'est pas des gros exemples, mais c'est sûr que ça peut devenir des projets de concertation intéressants en différents acteurs puisque j'ajouterais en terminant, c'est que ça ne peut pas être seulement les enseignants. Il faut vraiment que l'entièreté des intervenants de l'école ou au moins qu'ils soient représentés et même du milieu de vie du jeune, que ce soit les gens, par exemple, du Carrefour Jeunesse-Emploi, si on associe des messages plus positifs, ça permet justement de contribuer à la réussite scolaire. Merci. Bienvenue. Est-ce que ça va? Est-ce que là, il est 48. Est-ce qu'on fait une prochaine section, Hélène, puis on prend une pause après? Ça me va. Je suis prête. Faites-vous qu'on fasse un petit test auprès des participants? Est-ce que vous tous... Avez-vous besoin de réchauffer votre café? Ou d'aller faire un petit pipi? Ça va? Pas besoin d'aller à la salle de bain, par exemple, mais... de continuer ma prochaine partie. C'est tous et toutes être prêts à continuer. Puis vous avez encore du jus, parce qu'il est rendu à midi, je ne vous garantis pas l'énergie. Je vais essayer de partager ma présentation. Je vais essayer de donner la bonne chose. C'est... C'est... C'est long. Je vais partager sur mon autre écran. Hélène, si tu peux me permettre, allons-y donc, prendre un petit cinq minutes au spécis. Le temps que je prépare mon... Le temps que tu apprends sur ton écran. C'est bon. Faites qu'on se retrouve à H55? Oui. Parfait. Alors, est-ce qu'on est prêteux et prêts à reprendre? Oui. Allons-y, allons-y. C'est bon. Donc, je ne vous vois pas, donc n'hésitez pas à m'interpeller. C'est ce qui va faire que ça va être un peu plus dynamique entre nous. Puis, voilà, là, on rentre dans un bout de données, de présentation. J'ai essayé de faire ça un peu plus ludique aussi pour que ça ne soit pas juste de moi qui parle pendant la prochaine heure. Donc, voilà, on va y aller avec la troisième section comme Manon en parlait sur le rôle des parents et de la communauté dans le développement des jeunes. Pourquoi c'est important les parents, la communauté, les enseignants dans le développement des jeunes? C'est parce que les parents et toutes les personnes significatives ont vraiment un rôle crucial dans la réussite éducative et la persévérance scolaire. Les relations qui sont positives, le soutien, l'engagement parental et le niveau adéquat de supervision parentale peuvent avoir plusieurs effets positifs sur la personne, sur l'ensemble d'une collectivité et les générations suivantes. Donc, ça fait un peu du pouce sur ce que Manon disait. Toutes les expériences qu'une personne a vécues, que ce soit positif ou négatif, ça a un impact sur les générations précédentes, oui, mais également suivantes. Si tout ton parcours scolaire a été éducatif, le témoignage que tu vas en avoir éventuellement sera sans doute négatif. Donc, on continue. Hélène, peut-être juste pour ta attention, je ne sais pas, quand tu tournes ta tête, ton micro coupe. On parle des petits bouts de ce que tu nous dis. Je n'ai pas d'écouteurs. Je vais aller t'en parler. Je vais aller t'en parler. Donc, la supervision parentale, la supervision parentale, ça regroupe un ensemble de comportements qui permettent aux parents de bien connaître leur enfant et l'environnement dans lequel ils évoluent. Donc, on dit qu'un niveau adéquat de supervision parentale contribue à prévenir les comportements à risque. La supervision parentale, un parent qui en exerce, en fait, comment il peut l'exercer, c'est en discutant avec son enfant pour s'informer sur les activités dans lesquelles il s'engage pendant les temps libres, ses intérêts, les personnes qu'il côtoie, ce qu'il fait dans ses activités, dans son milieu scolaire, avec qui il dîne. Je vais me brancher. On ne t'entend pas. Maintenant, vous devriez m'entendre. Oui. Voilà. J'espère que ce sera mieux. Donc, comme je vous disais, la supervision parentale, c'est s'informer de son jeune, de ses temps libres, ses intérêts, les personnes qu'il côtoie. Donc, présenter un peu de données. Le niveau élevé de supervision parentale chez les jeunes secondaires. Donc, niveau élevé, c'est les personnes qui sont présentes, tous les exemples que je vous énumérais tout à l'heure. Et j'aimerais maintenant vous entendre au regard de ces données-là. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous surprend dans ces données-là? J'aimerais vous entendre que ce soit par clavardage, par discussion. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en fait. Donc, c'est vraiment juste pour vous interpeller. Je peux briser la glace parce que j'ai eu un petit choc nerveux quand j'ai vu ça. Je suis maintenant grand-mère, mais j'ai déjà été mère d'adolescent. Puis, c'est vrai que comme parent, en tout cas, moi, j'ai laissé aller mes enfants de plus en plus parce que dans ma tête ou dans ce qu'on m'a dit, c'est ce qui devait être fait. Il devait être de plus en plus autonome. Mais ça, dans mon souvenir, dès la sixième année, tu t'en vas au secondaire, il faut que tu laisses aller tes jeunes. Quand j'ai vu que ça avait autant d'impact, je me suis dit comme parent, probablement que j'aurais changé des choses pour avoir reçu cette donnée-là. Il ne faut pas sous-estimer ce qu'on ne sait pas des fois. Sous-estimer ou sur-estimer, c'est quelque chose d'important que je ne savais pas. Puis, on a des gens dans le chat qui nous disent des choses. Ils voient que les filles, c'est plus bas que les garçons. C'est plus haut, oui. Oui, excusez-moi. C'est plus haut. L'autre aussi, même chose, on va voir comment les parents supervisent moins les garçons que les filles. Puis, on a deux mains levées. On a Manon, Paquette, et Mireille Ménard ensuite. Merci, Marc-Claude, de ta gestion des personnes. Je vous écoute. Bonjour. En tant que conseillère pédagogique à l'école, on a été beaucoup félicité cette année à se questionner justement sur la question des garçons. Je vois si ça fait partie des questionnements de d'autres personnes. Pour ma part, ça m'interpelle parce qu'on sait que la réussite de tous, ça doit être très important. La féminisme, par moi, s'est demandé comment ça se faisait que pendant très longtemps, on s'était très peu préoccupé en raison de la réussite des jeunes filles quand tout peu de temps la réussite des garçons ça devient une priorité. Mais ça, c'est fait un débat à part. Il n'y a pas de, dans les recherches qu'on a faites à l'école, on n'a pas trouvé de vécu de stable cause à part un phénomène de société qui est en sorte qu'on valorise moins des aptitudes scolaires chez les garçons que chez nos jeunes filles fait qu'elles sont mieux préparées à faire face à l'école. Je ne sais pas si les gens ici ont comme d'autres informations qu'ils pourraient partager sur leur vision de pourquoi on est tout peu enclin à amener les garçons à adopter des aptitudes plus scolaires, valoriser la lecture chez les garçons autant que chez les filles. Est-ce que vous avez d'autres types de réflexions qu'on puisse mettre en place dans nos écoles et vivre à... L'autre petite chose que j'aimerais vous entendre à tous, c'est est-ce que vous avez des données sur les parents parce qu'on entend un peu de superlire. Un des phénomènes qu'on a de plus en plus à l'école, on les appelle les parents chasse-neige, c'est-à-dire que c'est des parents qui s'assurent d'être en avant de leurs enfants pour enlever tout ce qui pourrait les contrarier ou leur faire vivre des difficultés et c'est en fait qu'on mélange peut-être parfois la supervision et faire la place des jeunes. Ça ne développe pas leur autonomie. On a l'impression qu'on est encore dans notre rôle parental donc il y a des gens qui auraient des solutions ou des idées pour que je puisse toucher ma réflexion plus loin. C'est des très bonnes réflexions puis je voulais aussi ça me fait penser justement aux parents chasse-neige quand Marc-Claude disait je les ai peut-être trop favorisés l'autonomie mais il y a une différence entre favoriser l'autonomie, poser des questions, en fait discuter avec son jeune, faire des activités avec le jeune et faire à la place du jeune. Tantôt plus loin je vais émettre quelques pistes d'action quelques recommandations je ne sais pas si ça va pouvoir vous aider Manon c'est bien Manon qui a parlé je ne sais pas je vais émettre quelques recommandations justement pour favoriser cette autonomie-là puis dans les écoles je ne sais pas si ça va répondre à l'entièreté de votre besoin puis pour votre deuxième première question que je réponds en deuxième sur pourquoi on pousse plus les filles que les garçons en fait je n'ai pas de pistes de réponses toutes faites j'ai seulement des idées à travers ce que j'ai lu puis je vous le présenterai plus tard mais naître garçon c'est un facteur de risque au décrochage scolaire je veux dire il n'est même pas né puis c'est déjà un facteur de risque donc fait que c'est c'est réellement un phénomène sociétal mais tu sais je veux dire l'intérêt chez les jeunes filles de manière générale est quand même plus élevé pour ces activités-là les garçons c'est plus orienté vers le sport habituellement est-ce que justement comme parent puis tu sais moi je le vis vraiment tu sais moi j'ai une petite fille puis un petit garçon c'est pas du tout le même tempérament puis avec ma fille je suis capable de m'asseoir pendant trois heures puis lire des histoires mon garçon quand j'aurais fait une demi-heure j'aurais fait une demi-heure tu sais puis c'est pas une mauvaise intention parentale c'est parce que l'intérêt des garçons puis les filles est souvent différent donc peut-être pour ça ça commence très tôt déjà si on en fait un peu plus déjà pour les filles à quatre ans j'imagine que rendu à 15 ans ça va être la même chose je ne sais pas si maman tu peux tu as d'autres éléments de réflexion en ce sens-là non c'est bon je pense que plus loin peut-être avec les autres données qu'on va présenter peut-être qu'il va nous venir d'autres d'autres exemples donc je pourrais prendre une autre il reste deux mains donc on peut prendre les deux mains qui restent puis après ça on va poursuivre Mireille et Marilyn ok bonjour Mireille conseillère académique au Cégep je me posais la question parce que j'ai aussi le tableau dans votre document quand on parle de niveau élevé de supervision parentale est-ce que c'est pour le Québec au complet la donnée vient d'où est-ce que c'est pour l'Abitibi c'est pour l'Abitibi c'est pour l'Abitibi merci puis l'autre élément que j'observais puis je trouvais intéressant c'est se dire bien ok ça c'est le niveau élevé mais ne se décourageons pas il y a des modérés en dessous aussi donc ça ne peut pas dire qu'on soutient pas nos jeunes du tout parce que les niveaux sont quand même assez bas c'est de se dire ceux qui se rendent au niveau élevé bien la proportion pourrait être travaillé puis on a parlé dans le fond de l'écart goffé aussi tantôt fait que voilà c'était ce que je voulais dire merci Marilyn moi j'avais juste une question par rapport à comment c'est mesuré est-ce que c'est subjectif est-ce que c'est la vision du parent qu'on demande ou du jeune ou comment et là vite comme ça en fait c'est basé sur le QSJS l'enquête chez les jeunes donc c'est basé avec une échelle de mesures standardisées là vite comme ça comment c'est mesuré mais c'est tout expliqué sans entrer dans les détails mais c'est une perception du jeune par rapport à la supervision ou du parent par rapport à sa propre en fait je peux je peux compléter c'est les deux qui sont parce que le questionnaire est vraiment posé aux parents puis il y a quand même aussi c'est vraiment sur les deux parfait merci voilà donc on va poursuivre la lecture faite aux enfants ça c'est c'est une pratique qui est parentale qui est considérée comme un lien un lien direct avec l'apprentissage à la lecture la lecture qui est faite aux enfants c'est un élément qui est essentiel à la réussite scolaire puis il s'attend à diminuer la probabilité que l'enfant soit vulnérable à l'entrée à la maternelle dans le domaine notamment des habiletés de communication et des connaissances générales j'ai envie de vous faire j'ai fait un petit ouclap je ne sais pas si vous connaissez l'application ouclap en fait c'est une petite question là je le mets en pratique ce matin je ne sais pas si ça va bien fonctionner donc je vais vous départager mon écran pour vous partager l'application puis si ça ne fonctionne pas on passera à un autre appel ça n'empêche pas de poursuivre ma présentation c'est juste pour amener un petit côté ludique puis vous mettre un peu en action puis faire réfléchir donc je vais vous partager ça vous voyez ma présentation on passera un autre appel c'est pas grave donc je vous invite à aller sur ouclap.com puis rentrer le code de l'événement ici ou prendre votre appareil photo puis sélectionner le code QR j'ai départagé excusez-moi pour agrandir l'écran pour vous voir donc là j'ai à peu près une vingtaine de personnes je vais attendre avant de lancer la première question donc là c'est pas un test c'est anonyme on voit pas qui a répondu quoi en fait c'est juste pour vous faire réfléchir donc je vais y aller est-ce que vous avez des enjeux de connexion ça va moi en tout cas ça a bien fonctionné j'imagine que les gens ça fonctionne aussi il reste quelques personnes à connecter mais on va y aller quand même donc ça devrait fonctionner vous me direz si vous voyez la question oui donc en Abitibi-Témiscamingue la question est à répondre des parents d'enfants de 0 à 5 ans ont lu ou raconté des histoires à leurs enfants au moins une fois par jour au cours des deux dernières semaines d'ayant précédé l'enquête donc prenez un risque là on ne sait pas qui qui répond il n'y a pas ben oui il y a une bonne réponse mais il n'y a pas d'enjeu là vous n'êtes pas mis dehors de la présentation si vous n'avez pas la bonne réponse il reste une dizaine de personnes à répondre mais je vais quand même poursuivre donc je vais arrêter de partager je vais repartager ma présentation en espérant ne pas avoir d'enjeux voilà vous voyez ma présentation oui donc la plupart d'entre vous ont bien lu le portrait effectivement en Abitibi-Témiscamingue il y a seulement 32,5% des parents d'enfants de 0 à 5 ans ont lu ou raconté des histoires à leurs enfants au moins une fois par jour au cours des deux dernières semaines ayant précédé l'enquête donc dans l'ensemble du Québec c'est plutôt 41,2% donc considérant que la lecture qui est faite aux enfants c'est une pratique qui est essentielle à la réussite scolaire qui tend à diminuer également la probabilité qu'ils soient vulnérables à la maternelle déjà là c'est une pratique qu'on peut mettre en place comme parent déjà très tôt dans la vie de l'enfant donc on poursuit donc il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent avoir des effets négatifs sur le développement d'un jeune notamment sur son plan scolaire ses aspirations sa motivation son rendement sa persévérance scolaire puis tout ça donc les jeunes qui sont pris en charge par la DPJ puis ceux qui ont été placés à l'extérieur de leur milieu familial on sait que les jeunes qui sont en difficulté qui sont pris en charge par la DPJ c'est c'est plus favorable à leur développement lorsque ceux-ci dans la mesure du possible sont gardés dans leur milieu familial plutôt que d'être placés ailleurs celles et ceux qui ont des comportements et des attitudes négatives donc des comportements j'allais dire des mauvais comportements mais je cherche mes mots des comportements je cherche mes mots ça me reviendra puis celles et ceux qui ont un faible niveau de supervision parentale comme je le disais tantôt ceux qui ont peu de discussion avec leur enfant ceux qui sont peu présents ceux qui ne s'impliquent pas dans la vie scolaire suivant ces facteurs de risque-là il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place notamment ça fait beaucoup lien avec la supervision parentale c'est exprimer de l'attention discuter avec lui s'informer sur ce qu'il fait dans le cadre de son milieu scolaire le soutenir adéquatement s'impliquer dans le milieu de garde ou dans le milieu scolaire donc que ce soit avant ou après pendant la petite enfance ou pendant la période primaire secondaire de s'impliquer puis s'impliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire participer au conseil d'administration être un parent accompagnateur travailler en collaboration avec l'éducatrice ou l'enseignante ou l'enseignant s'informer assister au spectacle quand il y en a la présence des parents dans le milieu est vraiment souhaitable parce qu'elle permet de rencontrer aussi le personnel de l'école d'obtenir plus facilement des informations que mettons que seulement par le jeune comme parent aussi ce que j'ai dit tout à l'heure c'est lire et montrer des images régulièrement aux enfants sensibiliser aux mathématiques à la petite enfance évidemment ce que la recherche dit c'est que les jeunes qui connaissent mieux les nombres à la maternelle réussiraient mieux dans l'ensemble des matières rendues plus loin dans son primaire en plus d'être plus engagés et de présenter un plus grand intérêt pour l'école évidemment sensibiliser aux mathématiques on ne dit pas de leur apprendre à faire des multiplications mais c'est de compter le nombre de bonbons exemple ou des petites subtractions donc c'est juste vraiment une entrée en la matière puis favoriser les expériences de succès on dit que dès l'âge de 3 ans l'enfant est en mesure de s'auto-évaluer il est plus conscient de ses échecs puis de ses succès puis il est capable de se juger de se dire ah ben moi je suis bon dans telle chose je suis moins bon dans telle chose donc de favoriser les expériences de succès mais ça forche son sentiment de compétence il sait qu'il est capable il est capable d'être en mesure d'être fier de lui alors que les échecs feront en sorte que l'élève ou le jeune il va se percevoir plus négativement ses capacités il va se trouver moins bon dans les choses puis il va moins avoir tendance à vouloir y aller parce qu'il va se trouver mauvais aussi ce qui n'est pas là-dedans on dit que comme parent comme personne significative on devrait aussi plutôt favoriser l'encouragement plutôt que le complimenter de lui dire ah t'es bon t'es bon t'es beau mais plutôt l'encourager parce que l'enfant il va être capable d'être fier de lui plutôt que de constamment vouloir l'appropriation des autres et d'attendre que les autres lui disent qu'il est bon il va être capable de reconnaître lui-même ses compétences est-ce que ça va jusqu'à maintenant ça fait beaucoup de blabla mais n'hésitez pas à me couper si vous avez des questions c'est comme ça qu'on rend la présentation un peu plus interactive donc le rôle des enseignants et de la communauté le personnel d'enseignant est l'une des ressources les plus significatives et les plus précieuses au sein des établissements d'enseignement scolaire parce que c'est elle qui a un rôle qui a le plus grand rôle la plus grande relation avec le jeune évidemment ce qu'on disait tout à l'heure c'est que l'ensemble du personnel scolaire a un rôle à jouer mais la relation ça va être une relation de plus grande proximité avec l'enseignant qu'avec l'exemple directeur la communauté joue également un rôle dans le parcours scolaire des jeunes ainsi que dans l'accomplissement des objectifs qui est poursuivre pour l'école dans la persévérance et le développement des jeunes donc on parle vraiment d'une relation qui est collaborative entre la communauté le milieu scolaire la famille puis le jeune c'est ce que Manon a très bien démontré tout à l'heure en fait ça assure une assiduité en classe le temps consacré aux devoirs et améliore l'attitude des élèves ou regarde les efforts à fournir selon leur tâche scolaire si son environnement est positif si tout le monde s'assure et bienveillant à l'égard du jeune répond adéquatement aux besoins puis là ça revient un peu à ce qu'on disait c'est ne pas faire à la place de mais accompagner et encourager puis cette collaboration-là bien ça va faire en sorte que le jeune va se soutenir pas juste par son professeur mais qu'il va savoir à qui se référer en cas de besoin puis que l'ensemble des acteurs du milieu scolaire puis de la communauté vont être en mesure de répondre à ses besoins il y a de multiples facteurs qui influencent les acquis des élèves exemple les compétences les attentes et la motivation et le comportement des jeunes eux-mêmes il y a les compétences les attitudes et le comportement des groupes de paires également l'organisation puis le climat de l'établissement scolaire la structure les contenus des programmes d'enseignement puis la qualification les connaissances puis les attitudes des enseignants donc tout ce que je viens de nommer ça influence les acquis des élèves on poursuit facteur de protection les élèves de milieux défavorisés et celles et ceux qui ont des problèmes de comportement qui bénéficient de relations bienveillantes avec les enseignants et les enseignantes et ce dès le primaire dès le plus tôt possible ils tendent à percevoir leur environnement scolaire plus positivement et présentent de meilleures capacités d'adaptation ainsi que de meilleurs résultats scolaires donc c'est aussi vrai en fait pour tous les jeunes ceux qui ont des relations bienveillantes avec l'enseignant ça va favoriser leur parcours scolaire ils vont avoir envie d'aller à l'école puis tout à l'heure on parlait d'intimidation évidemment que quand le jeune se fait intimider quand il vit de l'intimidation par ses pères bien les enseignants puis l'ensemble de la communauté a un rôle à jouer ça va faire que le jeune il va avoir tu sais sachant qu'il il est protégé il va avoir envie d'y aller puis pour lui ça ne sera pas un calvaire donc ça c'est un rôle un facteur de protection pour justement la persévérance scolaire puis la réussite éducative j'ai envie de poursuivre avec un petit avec un autre ou clap je vais vous donc j'espère que vous n'avez pas fermé votre fenêtre j'aurais dû vous le dire tout à l'heure donc on va poursuivre à la prochaine question quel groupe de personnes peuvent offrir du soutien à un jeune donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais moi faites simplement écrire les personnes qui peuvent offrir du soutien à un jeune donc c'est-à-dire On a vraiment des belles réponses. C'est super complet. On peut lire les employeurs, les amis, la famille, la famille élargie également, les tantes, les oncles, les cousins, l'ensemble de la communauté, les groupes d'amis, les personnes significatives. J'aime ça aussi, le terme « personnes significatives » parce que ce n'est pas simplement les parents. Il y en a qui sont élevés par d'autres membres de leur famille ou d'autres personnes. Donc, les coachs, l'équipe, l'école, on va y aller. Donc, évidemment, le soutien social, ça fait référence aux présences de relations bienveillantes et d'attentes élevées de la part des parents, des amis, des enseignants ou d'autres adultes dans l'entourage de l'enfant. Effectivement, avec tout ce qu'on a nommé tout à l'heure, on pense d'abord au soutien familial, mais à l'adolescence, on sait que les amis constituent une source importante de soutien. Voilà. Donc, quand il bâtit des relations solides, en fait, en vieillissant, ces jeunes-là établiront des relations également à leur tour qui sont bienveillantes, créant par le fait même des communautés qui offrent du soutien entre ces membres. Aussi, on pense au soutien social des enseignants qui jouent un rôle plus que primordial dans le succès scolaire des jeunes. La présence de relations bienveillantes constitue une des principales sources de motivation et d'apprentissage. Ensuite, on pense également au soutien de la communauté, comme ça a été nommé, qui est également indispensable parce qu'on sait que l'école ne peut pas combler à elle seule tous les besoins qui sont essentiels au développement des jeunes. Donc, ça doit s'accompagner aussi de la participation active des jeunes aussi pour qu'il y ait la chance de créer des relations. Ce n'est pas à une licence, même si la communauté veut bien, c'est à deux sens une relation. Donc, voilà. Donc, niveau de soutien élevé dans l'environnement communautaire. Donc, chez les filles en habitus de Témiscamingue, on se rend compte que c'est plus élevé que dans l'ensemble du Québec et chez les garçons également. Donc, les membres de votre communauté sont présents pour les jeunes de notre société. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une relation qui est vraiment collaborative, puis les effets ne peuvent être que positifs sur le comportement et les habiletés sociales. La présence à l'école du jeune, son assiduité en classe, le temps qu'il va consacrer aux devoirs, puis leur attitude à l'égard des tâches scolaires. Par rapport au rôle des parents et de la communauté, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, établir des relations positives et bienveillantes qui sont basées sur un lien qui est personnalisé, sur une communication qui est fréquente et soutenante. On se soucie des jeunes, on veille à répondre à leurs besoins. Puis encore une fois, c'est répondre à leurs besoins à eux et ne pas être au-devant de leurs besoins. Développer le sentiment d'appartenance à leur milieu. De faire en sorte que le jeune se sente bien dans son milieu d'enseignement, qu'il se sente en sécurité, qu'il semble qu'il y a des personnes de confiance à qui il peut se confier quand il y a un besoin. Miser sur leurs forces, leurs passions et leurs compétences. Quand on favorise les chances de succès, les expériences de succès, ça fait que le jeune prend confiance en lui, puis qu'il développe lui-même ses compétences, puis qu'il se sent qu'il est capable de réaliser ses propres choses. Après ça, plus concrètement, c'est offrir une quantité adéquate de travaux, puis une flexibilité pour les faire. En fait, c'est juste pour ne pas qu'il se sente dépassé. Puis là, encore une fois, ce n'est pas tout enlevé et vraiment d'atteindre un équilibre entre les deux. Utiliser des outils pédagogiques variés qui vont faire en sorte que le jeune va pouvoir assister à son cours, même s'il est à distance. Puis aussi, ça va répondre à certains besoins. On sait que les enfants ont besoin de plus particuliers. Pour eux, d'être à distance, ça l'a répondu en temps de pandémie. Ça a répondu grandement à leurs besoins qui faisaient de l'anxiété. Pour eux, ça a été super profitable. Puis, travailler et planifier en équipe. Donc, de ne pas hésiter entre enseignants, entre partenaires, de travailler en équipe, de se partager les tâches. Comme ça, ça favorise justement la concertation, puis la collaboration et la complémentarité. Donc, voilà, on passerait à la quatrième section. Je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on poursuive cette section-là. C'est des gros bouts quand même. C'est beaucoup de théories. Est-ce que ça va? Oui? Il y a une question dans le chat. Est-ce que le PowerPoint va être rendu disponible? Oui, vous allez le recevoir dans les prochains jours. Oui. Donc, je poursuis. Donc, les scènes d'habitude de vie. Pourquoi c'est important? Donc, on dit qu'une scène d'alimentation, la pratique régulière d'activité physique, les bonnes habitudes de sommeil au quotidien et un temps de loisir devant les écrans raisonnables sont des facteurs qui favorisent l'acquisition et la mobilisation des capacités cognitives et comportementales. Ces habitudes de vie influencent la mémoire, les capacités d'apprentissage et donc la réussite éducative. Je pense que c'est plus à prouver. On sait que bien s'alimenter, de bien bouger, de bien dormir sont tous des facteurs de protection qui favorisent les capacités cognitives. On en parlait tout à l'heure. Un jeune qui termine de travailler à 23 heures, qui doit se relever à 6 heures. Je ne suis pas certaine que pour sa mémoire et ses apprentissages, ça soit optimal. Donc, voilà pourquoi c'est important. En habitibilité mis-camingue, on estime que 23,4% des jeunes donnent moins que la durée de sommeil recommandé. Donc, ça, c'est un jeune sur cinq, presque un jeune sur quatre. Et que 44,2% des jeunes ne déjeunent pas tous les jours d'avant d'aller à l'école. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça résonne selon ce que vous voyez dans votre quotidien? Il y a des gens qui ont le goût de s'exprimer, de partager du vécu. Je vais continuer. Ah oui, Audrey. Est-ce que c'est, c'est quoi la tranche d'âge? C'était, je ne l'ai pas là dans le PowerPoint. C'était inscrit dans le portrait. Puis là, je n'ai pas le portrait sous la main. Manon, peut-être que tu l'as ouvert. Non? Mais c'est une donnée qui est dans le portrait et qui se trouve très facilement. Parce qu'effectivement, les jeunes de 0,5 ans, puis, mais en fait, c'est les, puis là, c'est parce que je me rappelle, là, mais, en fait, c'est selon, en fait, c'est selon le groupe d'âge. Dans le portrait, ce qui est écrit, c'est les durées de sommeil recommandées. Donc, je pense, les jeunes, ça inclut l'ensemble des jeunes. Mais, en fait, cette donnée-là se trouve très facilement. Je pourrais simplement vous l'envoyer dans le PowerPoint, puis je mettrai le PowerPoint à jour, là, en fait. Parce que, mettons, moi, je travaille plus avec les jeunes adultes, puis, excusez-moi, je travaille plus avec les jeunes adultes, puis, tu sais, le 23.4, je suis là, oh, finalement, c'est pas, tu sais, c'est un sur cinq, là, mais les jeunes adultes, j'ai comme à l'esprit que c'est beaucoup plus que ça avec les jeux vidéo et tout, là. Au niveau du sommeil, là, c'était ça, la question, hein, c'est au niveau du sommeil, bien, c'était pour quelle tranche d'âge, donc, de 3 à 5 ans, on dit que c'est de 10 à 13 heures de sommeil? Oui. Puis, 6 à 13 ans, c'était-tu sur le nombre d'heures de sommeil, votre question? Non, non, les jeunes, c'est la catégorie d'âge. Ils ne déjeunent pas, je pense. Moi, je pense qu'ils ne déjeunent pas, oui. Mais ça, c'est une donnée tirée de l'enquête québécoise sur la santé des jeunes, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est de 0 à 18 ou quelque chose comme ça, là, le 23.4. Oui, je dirais 0 à 18, là, plus que, parce que si ça vient de l'enquête sur les jeunes, effectivement, ça va être pour les jeunes de moins de 18 ans, moins qu'il y a inclus les jeunes du collégial. On va le vérifier, je viens de me prendre une note, là, puis on va l'ajouter. Peut-être, j'aurais peut-être une petite précision, moi, que je vous demanderais peut-être de faire, les filles, tu sais, quand les gens veulent avoir plus, ils ont plus de questions, mettons, que ce qui est démontré dans le portrait, là, on a mis les références à chaque fin de petit chapitre, là, mais j'aimerais ça peut-être que vous preniez une minute ou deux pour expliquer aux gens que c'est des données qu'ils peuvent aller chercher ou qu'ils peuvent aller consulter assez facilement. On va le faire à la fin, là, quand on aura terminé la présentation, on va prendre le temps d'expliquer la structure du portrait, puis comment qu'ils peuvent le faire, on va faire ça. Super, merci. Par rapport à l'activité physique ou au temps d'écran, ces mêmes jeunes, c'est 54,3 % des jeunes qui sont très peu actifs ou sédentaires. Rappelons que le temps sédentaire est limité à deux heures par jour, donc ça veut dire qu'il faut être actif, puis là, actif, on s'entend, c'est pas non plus aller courir un marathon, mais c'est de bouger puis de se déplacer. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. En fait, c'est le manque d'infrastructures, tels que des parcs, les terrains sportifs, le manque de pistes cyclables, l'absence de cours d'éducation physique, puis une diminution des interactions sociales, ça, c'est principalement pendant la pandémie. Ce sont des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les jeunes sont peu actifs. Le temps d'écran, ça, c'est des données que j'ai sorties qui proviennent d'une étude qui a été réalisée à ÉCOB, puis c'est principalement pendant la pandémie, mais je trouvais ça important de les mettre, parce que bien que la pandémie soit terminée, l'habitude qui a été créée à passer son temps devant les écrans n'est pas nécessairement, elle, passée. Elle est peut-être moins importante, mais elle n'est pas pour le moins passée. Donc, on sait que pendant la pandémie, il y a eu une augmentation du temps d'écran majeur, oui, oui, à cause de l'école à distance, mais également du temps passé sur les réseaux sociaux. Donc, là, ça, c'est une donnée qui est chez les plus vieux, là, chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans. On remarque qu'il y a 71 % des jeunes de 18 à 24 ans, puis je vous rappelle que ça, c'est pendant la pandémie, ont mentionné avoir augmenté leur temps d'écran passé sur les réseaux sociaux comparativement à avant la pandémie. À l'automne 2021, ces mêmes jeunes, ils passaient en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux et 59 % d'entre eux ont nommé une difficulté à se déconnecter. Comme je vous ai dit, la pandémie est derrière nous. Pas toutes les conséquences s'y étant associées, mais certaines de ces habitudes-là, de temps d'écran, de consommation de réseaux sociaux, elles, ce n'est pas une habitude qui est nécessairement passée. Donc, évidemment que ces données-là, si on faisait cette étude-là aujourd'hui, ça serait peut-être moins intense, mais le temps d'écran quand même, puis le temps passé sur les réseaux sociaux, c'est quand même une problématique qui est à considérer. Avez-vous des commentaires à ce sujet? Il y a deux petits commentaires dans le chat. Un tantôt que j'ai passé par-dessus, mais Sylvie nous disait en Habitibi-Ouest qu'elle était d'accord que 44 % des jeunes ne mangent pas. Dans sa pratique, elle a vu ça. Puis Audrey Maud vient nous dire que ce chiffre-là lui parle beaucoup. Oui. Cinq heures par jour sur une journée de 24, c'est beaucoup. C'est inquiétant. Puis comme je vous disais, là, ça a été pris en pandémie, donc là, maintenant, les jeunes sont à l'école, donc ils ont moins de temps, un peu seuls avec leur écran, mais je suis sûre que ce n'est pas diminué, mettons, à 30 minutes par jour. Donc, des facteurs de risque qui pourraient, certaines mauvaises habitudes qui augmentent le risque de décrochage scolaire chez les jeunes, c'est ne pas déjeuner à tous les jours. On sait que déjeuner et manger, ça favorise les capacités cognitives, ça favorise les apprentissages. Dormir moins que la durée de sommeil qui est recommandée. Si on pense que dormir cinq heures par jour, par nuit, ce n'est pas optimal pour les apprentissages. Être inactif, puis consommer de l'alcool ou des drogues de manière régulière ou quotidienne, ça entrave également les chances de réussite éducative et de persévérance scolaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant comme parents, comme communauté? On peut agir à titre de parents modèles. On sait que les jeunes nous ont dit que deux jeunes sur trois nous ont dit que leurs parents étaient un modèle, puis que pour eux, avoir des parents qui agitaient comme modèle, ça les encourageait à agir. Donc, si comme parents, on met en place de saines habitudes de vie, on mange bien, on fait du sport, on dort de manière adéquate, bien, on sait que l'enfant va tendre à adopter ces comportements-là. Donc, ici, c'est ne pas faire ça et c'est de dire le comportement et de ne pas le faire vous-même. Donc, c'est vraiment de mettre vous-même en application ces bonnes pratiques-là. Offrir aux jeunes des infrastructures de qualité ou des milieux aussi sécurisés, où ils vont pouvoir aller de façon libre. tant offert à la pratique de sport, une offre d'aliments sains. Donc, oui, c'est dans les milieux d'enseignement, mais on peut également penser à toutes les infrastructures, les exemples, les arénas, puis tous ces milieux-là. Donc, puis mettre en place des actions de prévention et de sensibilisation, des messages qui préviennent justement ou qui sensibilisent justement à l'adoption de saines habitudes, les impacts que ça peut avoir sur le développement d'un jeune, pas juste à l'école, mais également personnellement. Donc, j'ai parlé longtemps, j'ai parlé exactement 45 minutes. Donc, on pourrait prendre une pause de 5 minutes, sinon je poursuis avec la cinquième section, qui est les parcours scolaires. Est-ce que vous avez envie de prendre un petit 5 minutes? On prend 5 minutes, c'est bon. Parfait. Ça fait qu'il y a 42. On y va? Oui. Donc, on vous tient de manière soutenue depuis presque deux heures. J'espère que ça va encore bien, qu'il vous reste un petit peu de jus. Donc, on ne recommence pas la pause, on passe à la 5e section. Donc, les parcours scolaires. C'est important. On n'a rien à prouver, mais le cheminement scolaire, c'est une étape qui est charnière dans la vie des jeunes. C'est non seulement pour eux le moment de commencer à planifier leurs projets scolaires, professionnels, mais c'est aussi une période importante pour plusieurs apprentissages, pour le développement de leur estime de soi, de leur identité, ainsi que pour les activités de socialisation. Donc, l'entrée à maternelle, le niveau de développement d'un enfant ou d'une enfant à la maternelle témoigne souvent de son adaptation sociale et de sa réussite scolaire ultérieure. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est dès la petite enfance qu'évidemment que tout ne se joue pas à la petite enfance, mais dès la maternelle, justement, son niveau de développement, ça risque que ça va témoigner justement de son adaptation et de sa réussite scolaire. Comme je vous disais, il y a des facteurs de risque, notamment être de sexe masculin. Dans le fond, c'est des facteurs de risque, plus grand risque de décrochage et une moins grande chance de persévérance scolaire et de réussite éducative. Donc, être plus jeune à l'entrée à l'école, c'est-à-dire ceux qui sont nés en juillet ou septembre ou le mois d'août ou le mois de septembre. Ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada, ceux qui sont nés avec un faible poids. Évidemment, ici, on vous nomme des facteurs de risque, et puis ce n'est pas comme A égale à B. Ce n'est pas parce que tu es un homme que, inévitablement, tu vas décrocher ou que tu es né avec un faible poids que tu vas décrocher. C'est plus un ensemble de facteurs que, lorsqu'ils sont pris ensemble, tend à augmenter le risque de décrochage. Une sous-scolarisation des parents, c'est plus approuvé que le fait que moins les parents sont éduqués, moins le jeune a de chances de poursuivre à des études supérieures. Mais, encore une fois, ce n'est pas A égale à B. Ce n'est pas parce que les parents ont simplement un diplôme d'études secondaires que l'enfant n'ira pas au cégep ou ne finira pas son secondaire. Puis, les enfants aussi qui proviennent de familles ayant un niveau socio-économique plus faible sont plus à risque d'être moins bien préparés à faire leur entrée à l'école. Comme on disait, une préparation inadéquate pour l'école pourrait avoir une incidence sur le rendement scolaire en première année. Donc, voilà. Également, d'autres facteurs de risque, c'est plus pour les petites municipalités, mais la fréquentation de petites écoles qui accueillent peu d'élèves peut aussi avoir des conséquences sur le plan social, puisque la mission de socialisation de l'école est plus difficile à réaliser lorsque les enfants côtoient les mêmes amis pendant plusieurs années. Puis, le transport sur de longues distances. En milieu rural, lorsque l'école du village doit fermer faute d'enfants ou faute de main-d'oeuvre, les enfants sont parfois transportés sur de longues distances pour atteindre l'école la plus proche. On estime qu'un temps de transport qui est supérieur à 45 minutes peut avoir des impacts négatifs sur la motivation, puis sur la réussite scolaire, principalement chez les plus jeunes élèves. On peut penser à ceux qui font une heure et demie d'autobus pour se rendre à leur école. Ça peut nuire justement à leur motivation, puis éventuellement à la réussite scolaire. Ici, on parle des enfants de la maternelle qui sont vulnérables dans au moins un des cinq domaines du développement de l'enfant. Les habiletés de communication et les connaissances générales font plutôt référence aux capacités de communiquer les idées, de communiquer ses besoins, d'être en mesure de raconter des histoires. Le développement cognitif et langagier réfère aux habiletés de base en lecture et en mathématiques. La maturité affective, c'est la capacité de gérer ses émotions selon leur âge. Les compétences sociales, ça réfère plutôt au sens des responsabilités, de l'autonomie, la curiosité, puis les habitudes de travail, les devoirs. Puis la santé physique et le bien-être, c'est plutôt la préparation physique avant d'aller à l'école. La motricité fine et globale, la ponctualité, la propreté, puis le développement physique en général. Donc, ce qu'on peut constater, oui. Je t'interromps parce qu'il y a une question qui est rentrée dans le chat, qui fait référence à la diapo d'avant sur le fait d'être dans une petite école. La question est, est-ce que le fait d'être dans une petite école est seulement un enjeu sur la socialisation? Bien, moi, ce que j'ai lu, ça fait seulement référence à la socialisation, mais par rapport également à après ça, c'est que si je pourrais, par contre, pousser mes recherches. Moi, ce que j'ai lu, c'est ça, mais je pourrais pousser mes recherches éventuellement, puis peut-être même les ajouter au PowerPoint, là, si je trouve de la donnée supplémentaire. Est-ce que ça vous convient? À moins que Manon ait un complément d'information pour moi. Alors, il y a un petit pouce en l'air qui s'est ajouté à la question. Merci. Donc, je comprends que c'est un OK. Donc, oups, mon Dieu. Désolée. En habitifité miscavingue, les enfants qui ont fréquenté une classe de maternelle en 2016 et en 2017 sont proportionnellement plus nombreux que ceux du reste du Québec à être vulnérables dans le domaine du développement cognitif et langagier. Donc, sinon, vous êtes plus élevés, sont moins vulnérables dans le développement cognitif et langagier. Certaines habiletés à la maternelle pourraient prédire la réussite en quatrième année du primaire. Par exemple, les enfants qui connaissent mieux les nombres à la maternelle, comme je vous disais tout à l'heure, ils risquent de mieux réussir dans l'ensemble des matières une fois en quatrième année et d'être plus engagés et de présenter un plus grand intérêt pour l'école. Donc, ça, j'ai séparé par région. Donc, ça, c'est l'ensemble du Québec en haut, puis ça, c'est l'ensemble des régions. Ça, on parle justement des enfants de maternelle qui sont vulnérables dans au moins un des cinq domaines de développement. Donc, ce n'est pas dans l'ensemble des domaines, mais c'est un domaine. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça vous dit, ces données-là? Je pense qu'il y a une petite coquée dans ton, dans tes lignes, l'ensemble du Québec, Rouyn, Témiscamingue, Vallée-de-Lord, Abitibi-Ouest. Le dernier, est-ce que c'est Abitibi-Témiscamingue ou Abitibi, parce qu'il manque, peut-être qu'il manque Abitibi. Ah, c'est ça, hein? Ah, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est ça. Mon erreur, là. Soit il manque ou soit... C'est ça. Je n'ai pas d'avoir des yeux. Abitibi, c'est 20,6. Fait que ça, c'est Abitibi-Témiscamingue. C'était Abitibi-Témiscamingue. Fait qu'il manque Abitibi, exactement. Voilà. Alors, il y a des gens qui ont lu le portrait, là. Sarah Eve dit « Il manque le secteur Abitibi, qui est le moins vulnérable en termes de pourcentage selon l'ECDEME. » Les gens ont hâte d'avoir les prochaines données, oui. Donc, on va poursuivre au secondaire. Le secondaire, c'est une étape charnière de la vie des jeunes. Ces jeunes commencent habituellement, justement, comme je disais tout à l'heure, à planifier leurs projets scolaires et professionnels. C'est là qu'on commence à faire des choix. On réfléchit à ce qu'on veut faire plus tard. Ça devient un peu plus concret. Il y a plusieurs facteurs de risque, justement, qui tend à augmenter le risque de décrochage scolaire, donc l'éloignement d'un cégep. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, là. Plus tu es loin d'un cégep, plus les jeunes ont tendance à être… C'est un facteur qui est associé à une plus faible diplomation parce que ça limite leur accès aux études pas secondaires. Puis, sans l'aspiration de poursuivre au collégial, les jeunes pourraient être tentés de ne pas mettre l'ensemble des efforts qui sont nécessaires pour bien leur réussir au secondaire. S'ils se disent, bien, pour moi, le cégep, c'est tellement loin, j'irais pas. Donc, s'ils ne sont pas capables de s'entrevoir au cégep, bien, ils vont peut-être être moins tentés de mettre les efforts pour bien réussir leur secondaire. La présence d'un trouble de santé mentale, effectivement, peut affecter l'élève dans sa globalité. Ça peut affecter sa motivation, sa persévérance, sa réussite. Ça peut donc être compromises. Les élèves, également, qui commencent leur secondaire avec un retard scolaire, soit à 13 ans ou plus, font souvent face à des plus grandes difficultés académiques et à des enjeux d'engagement à l'école, ce qui augmente leur risque de quitter le secondaire sans diplôme ou qualification. Un faible niveau de supervision parentale, comme je disais tout à l'heure, les parents qui s'occupent moins de leurs enfants, qui sont moins présents, qui ont moins des attitudes bienveillantes à leur égard, peuvent également influencer le parcours scolaire des jeunes. Les parents sans diplôme d'études postsecondaires, comme j'ai dit également. Puis aussi, ce qui n'est pas écrit là, mais les jeunes qui, parfois, sont facilement influencés par leur groupe de pères à cet âge-là, des fois, ça peut être très positif. Quand on a un groupe de pères qui ont de l'aspiration, qui veulent pour faire des études postsecondaires, on remarque que le jeune a habituellement tend à suivre un peu ces comportements-là, alors que quand un jeune côtoie un groupe plus de délinquants, de décrocheurs, qui ont des faibles aspirations scolaires, bien, ça peut, le jeune peut plus facilement se désengager de l'école et adopter à son tour lui-même des comportements qui sont dits plus inappropriés. Donc ça, je l'ai mis tout à l'heure. Taux de diplomatie et de qualification après sept ans au secondaire. Le taux de diplomatie et de qualification, ça représente la proportion des élèves d'une courte. Donc là, c'est un ensemble d'élèves qui ont commencé à un moment donné, qui ont obtenu un diplôme ou une qualification sept ans après leur première inscription en première secondaire. Donc, encore une fois, on peut remarquer que les garçons, leur taux est plus faible que chez les filles, puis que le taux de diplomatie est un peu plus faible en Abitibi-Témiscamingue que dans l'ensemble du Québec en général. Donc, j'ai une autre petite question par rapport à ça. Donc, par rapport à l'évolution du taux de diplomatie et de qualification après sept ans au secondaire, je départage pour repartager. Vous pouvez reprendre votre OUCLAP. Donc, je vais faire suivre votre prochaine question. Donc, depuis les 15 dernières années, le taux de diplomatie et de qualification après sept ans au secondaire en Abitibi-Témiscamingue a augmenté ou diminué? Merci. Je vais laisser encore une petite minute. Donc, le deux tiers d'entre vous pensent qu'il a augmenté, alors que le tiers croit qu'il a diminué. Alors, je vous départage pour vous montrer la bonne réponse, parce qu'il y a une bonne réponse. Merci. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Donc, alors voilà. On peut voir que le taux de diplomatie et de qualification a augmenté depuis les 15 dernières années, passant de 67,4 à 72. Donc, malgré une amélioration du taux de diplomatie et de qualification après sept ans en Abitibi-Témiscamingue, la situation est quand même plus préoccupante lorsqu'on la compare à celle du Québec, au reste du Québec en fait. Et depuis quelques années, c'est possible de constater que dans cette évolution-là, dans cette augmentation-là, c'est ponctué de hausse et de baisse du taux de diplomatie. Puis là, les données ne le présentent pas, mais cette situation est autant chez les filles que chez les garçons. Donc, c'est ponctué de hausse et de baisse chez les garçons comme chez les filles. Donc, voilà. Donc, bravo pour ceux qui avaient la bonne réponse. J'espère que ça vous a donné des... J'essaie comme de lire en même temps la... Je peux te la lire, si tu veux. Valérie nous dit qu'elle sort du corps d'un peu de la présentation, mais à la lumière des données présentées ce matin, est-ce que vous savez s'il y a des discussions qui ont été réalisées avec les décideurs pour permettre l'accès à des études collégiales dans le secteur de l'Abitibi-Ouest? Ah, c'est peut-être plus une question pour les gens de l'Abitibi-Ouest, là, au niveau de cégep université, c'est ce que je comprends. Donc, moi, je n'ai pas cette information-là. Moi non plus. La question est entière. Alors, je la prends en note, Valérie, on va l'adresser. Alors, on continue. Ici, on fait référence au taux de sortie sans diplôme ni qualification au secondaire. Donc, malgré l'ensemble des années qui sont possibles de formation qui permettent de terminer un secondaire, il y a quand même un certain nombre de jeunes qui ont obtenu aucun diplôme ni qualification et qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement au Québec pour l'année qui suit. Donc, en Abitibi-Ouest-Gamingue, le taux de sortie sans diplôme est plus élevé que dans l'ensemble du Québec. Puis, on remarque encore une fois que chez les garçons, c'est plus élevé également. Donc, d'autres facteurs de risque, les élèves qui fréquentent une école qui sont défavorisées en Abitibi-Ouest-Gamingue, on sait que les écoles défavorisées, ça représente 43 écoles primaires et secondaires selon les données. Puis, les écoles défavorisées sont celles qui se situent aux 8, 9 et 10 écoles. De l'indice de milieu socio-économique, c'est calculé à partir des variables. C'est possible d'aller fouiller dans ces variables-là pour savoir à quoi fait référence une école défavorisée. En 2020-2021, il y a 43 écoles primaires et secondaires de l'Abitibi-Témiscamingue qui étaient considérées comme étant défavorisées. Ces écoles qui se situent dans un milieu plus vulnérable au plan social, économique et culturel accueillent 56 % des élèves qui sont inscrits au sein des centres de services scolaires de la région. Ensuite, les élèves qui sont entrés au secondaire avec un retard scolaire, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont rentrés à 13 ans ou plus font souvent face à des plus grands enjeux académiques et d'engagement. Puis, les élèves qui présentent un handicap ou une difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et font également, ils ont plus d'enjeux au niveau de la réussite. Niveau postsecondaire maintenant. Le parcours postsecondaire, ça fait référence au niveau de scolarité qui est atteint après les études secondaires. Il y a différentes avenues de formation qui sont possibles. On n'est pas nécessairement obligé d'atteindre l'université, mais ça peut être apprenti ou école de métier. On peut penser à la formation professionnelle, les cégeps ou autres établissements d'enseignement non universitaires ou l'université dont là, ils se déclinent en plusieurs diplômes ou qualifications possibles. Donc, plus spécifiquement à votre région, on estime que là, les dates exactes, là, c'est inscrit dans le portrait, mais il y avait 1927, près de 2000 étudiants et étudiantes qui étaient inscrits au cégep de l'habit-témiscamingue. Le campus de Rouyn-Noranda est celui qui avait le plus d'étudiants inscrits. À l'université, c'est 5268. Il y a une augmentation, on peut constater qu'il y a une augmentation constante du nombre d'étudiants inscrits depuis les 15 dernières années, puis que quatre universitaires sur cinq sont des femmes. Donc, un sur cinq, c'est un homme. Ma petite dernière question, ou clap, je vous la pose. C'est ma souris. Les garçons ont un taux d'obtention d'un diplôme d'études collégiales plus élevé que les filles. Vrai ou faux? C'est comme un petit test, voir si vous m'avez écouté depuis la dernière heure. Les gens ont l'air assez attentifs. Donc, je vous repartage mon écran. Donc, le taux d'obtention d'un diplôme d'études collégiales selon la durée. Donc, voilà, un peu plus d'un étudiant sur trois de l'habitiviste d'Hémiscamingue, donc près de 40 % obtient un diplôme d'études collégiales au terme de la durée normalement prévue. Donc là, selon le programme de formation, quand on pense à un programme préuniversitaire, c'est deux ans. Puis, quand on pense à un programme technique, c'est plutôt trois ans. Donc, au terme de la durée, ça prend en considération le type de formation auquel l'étudiant ou l'étudiante est inscrit. Puis, quand on laisse un peu plus de temps pour le faire, bien là, le taux d'obtention d'un diplôme est plus élevé, autant chez les filles que chez les garçons. Donc, voilà. Est-ce que j'ai des questions par rapport à ça? Est-ce que ça résonne un peu avec tout ce qu'on dit depuis le début de la présentation? Il y a plusieurs possibilités possibles pour le cégep. Il existe différentes mesures qui permettent à des jeunes, dont le parcours aurait été parsemé dans la bûche, il y a quand même des possibilités, justement, pour qu'ils puissent accéder à l'enseignement collégial. On peut penser à l'admission conditionnelle, qui sont acceptées au cégep, mais il leur manque un maximum d'unités au secondaire qu'ils doivent compléter pour accéder officiellement au cégep. Donc, ça fait, les admissions conditionnelles, c'est 4,5 % des nouvelles inscriptions. C'est deux fois plus que dans l'ensemble du Québec. Puis, ces jeunes-là, ils présentent quelques caractéristiques qui pourraient épranler leur réussite éducative, c'est-à-dire qu'ils sont plus nombreux, ces jeunes-là qui s'inscrivent, qui sont admis conditionnellement, sont plus nombreux que les autres étudiants à avoir doublé au primaire ou au secondaire. Ils ont rencontré plus fréquemment des difficultés, notamment en anglais, en mathématiques, en français, au secondaire. Puis, ils sont généralement moins bien préparés aux études collégiales par rapport aux autres. Évidemment, comme je dis souvent, ce n'est pas A égale à B, ce n'est pas tous les étudiants inscrits qui sont admis conditionnellement, qui présentent ces caractéristiques-là. Mais, il y a une plus grande probabilité qui ont ces caractéristiques-là. Puis, il y a également le cheminement tremplin-deck. C'est comme faire des cours de mise à niveau afin d'obtenir des préalables pour accéder au programme de leur choix. Plusieurs facteurs de risque, notamment le faible niveau de scolarité des parents. Être un étudiant de première génération, c'est-à-dire ceux-là dont ni les parents, un des deux parents qui ne sont pas allés au cégep ou à l'université. En 2016, à l'université en Abitibi, la proportion d'étudiants de première génération, j'ai une autre page, je vais en parler plus précisément tantôt. Après ça, un autre facteur de risque, c'est lorsque la MRC est loin du milieu d'enseignement, faire partie du cheminement tremplin-deck, puis encore une fois, être un garçon peut représenter un facteur de risque. Pour revenir justement aux étudiants, étudiantes de première génération, c'est les étudiants dont les parents n'ont jamais fréquenté un milieu d'établissement postsecondaire, donc collégial ou universitaire. À l'Université du Québec, comme je vous ai dit tantôt, en 2016, c'était 58 % des gens inscrits qui étaient des étudiants de première génération. Puis, c'est une diminution de 9 %, c'est-à-dire qu'en 2011, c'était 67 % qui étaient des étudiants de première génération. Donc, c'est quand même encourageant. Il y a de moins en moins de jeunes dont les parents ne sont pas allés à l'université ou au collège. Donc, ça favorise l'accessibilité aux études supérieures pour les générations futures quand on pense qu'il y a de moins en moins d'étudiants de première génération. Ils détiennent quelques caractéristiques. Donc, ces étudiants de première génération-là qui vont aux études postsecondaires, c'est qu'ils arrivent souvent plus âgés au collège ou à l'université. Ils ont tendance à assumer plus souvent des responsabilités familiales, avoir des emplois. Ils sont souvent moins soutenus par leurs parents et plus nombreux à occuper un emploi, comme je disais tout à l'heure. Ils ont plus fréquemment aussi vécu une interruption d'études. Donc, ils ont fait un cheminement scolaire, ils ont arrêté, ils ont plus souvent recommencé. Ils sont plus nombreux à savoir avec clarté ce qu'ils veulent faire comme carrière. Donc, on pense que quelqu'un qui a arrêté au secondaire, qui recommence au collège rendu à 26 ans, bien, ils ont une idée souvent plus claire de ce qu'ils ont envie de faire éventuellement. Puis, ils ont tendance à accorder plus d'importance à leur projet d'études. Donc, on peut dire qu'ils sont plus engagés. Par rapport aux proximités du lieu d'enseignement, les jeunes qui habitent dans une MRC plus éloignée d'un cégep ou du campus ont moins de chances d'obtenir un diplôme ou une qualification secondaire. Les distances moyennes plus élevées entre le lieu de résidence et le cégep, le plus proche, représentent un défi supplémentaire. Donc, c'est une moyenne. Donc, on peut penser à une MRC selon un campus. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit, ces données-là? Est-ce que ça fait du sens? Évidemment, ça, c'est un résumé du portrait. L'entièreté est plus détaillée dans le portrait. C'est vraiment juste une présentation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût de poser des questions ou d'apporter des commentaires? Ou partager votre fond, Sylvie? Non, on ne t'entend pas. Oui, ça m'a râché. Mon commentaire, c'est que, du point de vue Habitibi-Ouest, on sait que, un, oui, le cégep est loin. Deux, ça coûte des sous. Trois, quand il arrive pour se loger à Rouen, il n'y a pas d'appartement. Il y a bien des élèves qui ne vont pas au cégep, qui vont choisir une formation professionnelle parce que c'est plus à proximité. Il reste qu'on est quand même, Habitibi-Ouest, un milieu défavorisé. Ce n'est pas tous les parents qui sont capables de payer. Je ne veux même pas savoir comment le logement est rendu par moi à Rouen. Ça, c'est à part la bouffe et le transport. Effectivement, ça fait quand même une différence au niveau de la diplomation collégiale dans notre secteur parce qu'il y a bien des jeunes qui aimeraient aller au cégep, je pense, les jeunes du Nord, puis ma soeur est enseignante dans le thème puis qu'eux autres rêvaient d'aller au cégep, mais qu'on sait bien que les parents n'auront pas les moyens de les envoyer, ça fait qu'ils se dirigent davantage vers la formation professionnelle. Et encore là, considérant que la formation professionnelle, qu'il y a des cartes par secteur, même le jeune qui va aller faire un cours en dessin bâtiment à Val-d'Or, bien c'est encore la même affaire, la distance du transport, le coût des appartements à Val-d'Or qui est encore plus coûteux qu'à Rouen. Fait que c'est sûr que pour les jeunes, selon la respiration professionnelle, tout dépendant des moyens des parents, on a bien beau parler de prébourses, mais ça ne coûte plus que ça coûte aujourd'hui. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a quand même une influence. Merci Sylvie. On a Dani Charente qui a répondu dans le chat, Dani et de Lucat, que ça démontre l'importance d'avoir des campus sur les territoires. Tout le monde. Donc, justement, par rapport au lieu d'enseignement, on a suggéré quelques pistes d'action. en fait, c'est favoriser les modalités d'enseignement à distance, de permettre cet enseignement à distance, justement, pour les élèves qui sont un peu plus loin, qui n'ont pas le moyen, justement, par rapport au financier, de se procurer un logement ou de se déplacer tous les jours. Donc, ensuite, mettre en place des mesures de transport collectif, de favoriser, justement, un transport collectif, qu'on se regroupe un ensemble puis on se déplace quotidiennement sur le milieu d'enseignement ou réfléchir à l'établissement d'une délocalisation, ça, c'est-à-dire permettre d'aménager des lieux qui seraient à proximité, justement, d'une MRC que les jeunes pourraient se regrouper pour faire leurs cours à distance. Donc, est-ce que c'est pour... J'aimerais vous entendre, là, justement, par rapport à ces quelques pistes de recommandations-là. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que c'est... Oui, Sylvie, aussi. Le transport collectif, c'est l'histoire de la vie de la petite pédémise quand même. On en parle depuis au moins 25 ans minimum. Fait que ça, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui trouve une solution, d'après moi, on va le nommer premier ministre. Favoriser les modalités d'enseignement à distance. C'est sûr que l'enseignement à distance, ça peut être possible. Mais c'est rien. Les jeunes qui veulent aller soit au cégep à l'université, oui, ça marche à distance, mais ils veulent vivre la vie d'un élève au cégep. Puis, tu sais, encore là, ils vont être assis devant leur écret, la socialisation, le travail d'équipe, c'est pas la même affaire. Non, absolument. Je comprends. Ça, il y a une solution. Puis réfléchir à l'établissement de délocalisation, on a quand même, ici, à l'UQAT, beaucoup de programmes qui sont délocalisés ici. Au niveau du cégep, on travaille là-dessus. On s'est fait, juste pour l'AEC, un service de garde, il se pose à avoir un autre encore, mais ça doit faire au moins huit mois qu'on essaye de l'avoir. Ça a l'air qu'il n'est pas facile pour les établissements d'enseignement de délocaliser des formations, même si tu as besoin pour un secteur comme l'MRC à BDB Ouest. Merci, Sylvie. C'est très concret comme apport. On a une nouvelle main qui s'est levée, qui est Dany. C'est à toi. Ton micro ne semble pas ouvert. C'est bon, je ne savais pas comment l'ouvrir. Désolée. Je veux juste dire, favoriser les modalités d'enseignement à distance. Mettons qu'on parle d'un étudiant qui part du secondaire et qui veut rentrer au collégial. C'est prouvé que ça, c'est pas... Il est trop jeune pour faire ça. C'est difficile, l'enseignement à distance. Un retour aux études. Quelqu'un qui est déjà sur le marché du travail, je peux le comprendre. Mais à 17-18 ans, entrer en enseignement à distance, si on parle de décrochage scolaire, c'est toute la formule est gagnante pour le faire décrocher. Vous avez absolument raison. Puis même pour les transitions, pendant la COVID, toutes les études qui ont été faites en ce sens, pour les transitions, que ce soit secondaire collégiale, collégiale universitaire, les transitions à distance, c'est pas optimal, évidemment. Effectivement. Mais en fait, cette recommandation-là, c'est plutôt que de ne plus y aller, c'est de mettre en place des possibilités, justement. Mais effectivement, que pour une transition réussie, c'est pas l'idéal. Exactement. Puis pour le transport collectif, si je peux me permettre, la dame qui a nommé que c'est un éternel recommencement et de discussion et tout pour être sur d'autres tables, effectivement, ça finit plus de finir. Il n'y a pas de solution. Puis quand moi, j'étais d'âge collégiale, ça fait quand même longtemps, il y avait, ça existait, le transport collectif, le dimanche soir, je crois, comme moi, je viens d'Amos, il y avait un autobus qui partait d'Amos pour s'en aller à Rouynes, puis le vendredi soir, il y a un autobus qui revenait à Amos. Mais ce qu'on entend entre les branches, c'est que maintenant, les étudiants ont toutes leurs voitures. Il y en a beaucoup qui ont leurs voitures, ce qui veut dire que, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que ça serait plus rentable. Ça serait toujours à revoir. Mais nous, le transport collectif au niveau régional, c'est vraiment problématique. Merci, Dany. Merci. Merci. On a deux commentaires dans le chat. Un qui nous sort un peu de notre zone de confort, la crise du logement. On devrait faire en sorte de prioriser des projets de construction des résidences. Là, notre écosystème, on vient d'allumer une lumière qui clignotait moins. Puis il y a un autre commentaire qui dit, je crois qu'il faut avoir une diversité d'options pour maximiser l'accès. Oui, le transport, des installations de proximité, bonifier le programme de prêts et bourses, création de places de résidences abordables, etc. Merci pour vos commentaires. J'achève ma petite partie. On est vraiment plus dans les places de reconnaissance, on est dans la proposition de pistes d'action. Mais justement, il y a d'autres actions qui peuvent être mises en place pour favoriser le cheminement scolaire des jeunes. Donc, plus principalement pour les jeunes, c'est favoriser l'activité parascolaire, principalement au secondaire. Donc, on dit que les activités parascolaires ont un rôle protecteur, ont un rôle protecteur. Puis, celles-ci sont particulièrement efficaces quand elles sont inclusives, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes à tous les élèves sans considération aux performances académiques. Donc, c'est pas comme, bien, tu peux faire partie d'équipes de basketball si tu maintiens une moyenne de 87 %. Ça fait que c'est vraiment plus inclusif, c'est que tout le monde peut y avoir accès puis on met un peu de côté la réussite scolaire. Pour les parents, c'est encourager et valoriser les études. Donc, puis, quand je parle de valoriser les études, c'est pas nécessairement de valoriser le diplôme universitaire. Dans le fond, c'est valoriser une première qualification, que ce soit le secondaire, l'AFP, la formation professionnelle, le collège ou l'université. En fait, c'est favoriser justement la première diplomation ou une certaine qualification. Avoir des attentes réalistes et une attitude positive envers l'éducation, je pense que ça a quand même été traité, l'attitude positive envers l'éducation puis des attentes réalistes. C'est de croire dans les capacités du jeune, de s'attendre à ce qu'il réussisse sans nécessairement vouloir qu'il atteigne la perfection. S'impliquer à la vie scolaire, j'en ai également discuté tantôt, c'est-à-dire discuter avec l'enseignant ou l'enseignante, s'impliquer dans les comités de parents, jouer le rôle de parents accompagnateurs quand ça s'y prête puis croire dans les capacités du jeune. À ce moment-là, le jeune, lui, va avoir plus confiance en lui-même s'il sent que ses parents, ses enseignants puis les autres adultes significatifs croient autour de lui. Donc, savoir que tes parents croient en toi puis que tu es capable puis que même si tu as un échec, ce n'est pas une finalité en soi, bien ça, ça permet aux jeunes justement de plus croire en sa capacité personnelle. Pour les enseignants et les autres acteurs de la communauté, qu'est-ce qui peut être mis en place justement pour favoriser le cheminement scolaire, c'est établir un lien personnalisé avec les jeunes, basé sur des relations positives et bienveillantes, avoir une communication fréquente et soutenante. Ça, ça développe chez le jeune une motivation à aller à l'école. Il sait qu'il va avoir quelqu'un à qui parler, puis qu'il va être soutenu justement dans son cheminement. Travailler en partenariat avec, pour répondre aux besoins des élèves, ce n'est pas juste la tâche de l'enseignant à répondre aux besoins, mais si l'enseignant, l'enseignante travaille avec les autres membres du corps professoral, avec la direction, bien pour lui, ça va alléger sa tâche puis le jeune va se sentir soutenu par l'ensemble de ses, des acteurs. Après ça, développer, ça a été nommé mais développer sur le sentiment d'appartenance pour que le jeune se sente à sa place. Ce n'est pas comme « je m'en vais à l'école ». Le jeune, il est à l'école 30 heures par semaine, c'est son milieu de vie. C'est là qu'il grandit, c'est là qu'il se fait des amis. Donc, il faut qu'il se sente qu'il y a un pouvoir d'action dans son milieu pour développer justement le sentiment d'appartenance, miser sur leur force, leur passion, leurs compétences. Évidemment, il y a un cursus scolaire à suivre et on ne peut pas non plus trop diverger. Mais s'il sent, s'il y a un jeune qui est bon dans le sport, c'est de miser là-dessus pour lui. Puis lui, ça va faire qu'il va se sentir plus compétent. S'il sait qu'en mathématiques, c'est moins ma force, mais là, après ça, je m'en vais là et je sais que je suis bon là-dedans et je sais que je vais réussir. Il va avoir envie d'y aller. Puis aussi, pour favoriser le cheminement scolaire, c'est favoriser puis augmenter les connaissances des différentes professions. Certains écrits démontrent que les jeunes ne savent pas qu'est-ce qui existe, ne savent pas c'est quoi les choix. Il y a beaucoup trop de choix puis ça, on l'entend souvent là. Tu sais, c'est dur à 17 ans pour un jeune de faire un choix de carrière. Bon, je m'en vais faire quoi? En fait, puis le manque de connaissances justement de soi, de ses compétences, de ses conflits. Donc, augmenter les compétences les connaissances du jeune, oui, envers lui-même, mais favoriser aussi les connaissances des différentes professions. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça exige au niveau scolaire? Puis éventuellement, le jeune va pouvoir faire un choix plus libre et plus éclairé justement par rapport à son choix de carrière puis au cheminement qu'il doit prendre pour l'école éventuellement. Donc, voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire trop bien long. Donc, voilà, je vais repasser la parole à ma collègue Manon. J'espère que ce n'était pas trop lourd et que vous avez quand même réussi à enregistrer quelques petites informations. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. On voit les diaporamas. C'est bon? Est-ce que là, vous le voyez mieux? On ne voit pas en mode présentation. Là, oui. Voilà. Ah, OK. Bon, c'est beau. Là, je viens de l'arrêter. Tu me dis non, je viens de l'arrêter. Attends, je recommence. Cran 2. Ça devrait être arrivé. Ça arrive. Ça arrive. C'est bon? Je ne veux pas parler. Oui. Je ne voulais pas parler trop vite. Donc, tout ce qu'Hélène a dit dans les trois sections précédentes nous amène à notre dernière section pour ce matin qui porte sur le marché de l'emploi et la vitalité économique qui ont quand même un rôle à jouer, un rôle important à jouer vraiment au niveau des impacts sur le décrochage scolaire. On dit qu'il y a vraiment des facteurs socio-économiques et territoriaux. On parle du marché de l'emploi, de la scolarité de la population et de l'occupation du territoire qui ont un impact sur la réussite éducative. Et j'oserais mentionner que tous ces trois facteurs-là mis ensemble peuvent être soit très positifs ou soit très négatifs selon du moment où on va prendre la lecture des données. On va y aller avec le taux d'emploi pour commencer. Donc, le taux d'emploi, normalement, ça se calcule en fonction du nombre, pas normalement, ça se calcule toujours comme ça, en fonction du nombre de personnes de 25 à 64 ans qui sont en emploi, divisé par le nombre de personnes totales âgées de 25 à 64 ans. Donc là, ce que vous voyez, c'est les données de 2016 parce qu'elles ne sont pas encore toutes sorties au niveau du recensement selon le plus haut diplôme obtenu. Puis c'est vraiment une proportion des 20. On a choisi de prendre les 25 à 64 ans parce qu'il y a encore quand même un certain nombre de personnes âgées de 64 ans qui sont sur le marché du travail. En avril 2022, en Abitibi-Témiscamingue, le taux d'emploi était de 60,9 % alors que le taux de chômage était de 2,8 %. Puis là, on le voit, on s'en doute, on sait avec la pandémie, on sait qu'il y a une nette amélioration par rapport à 2016 parce que le taux d'emploi était à 58,1 %, mais le taux de chômage était à 7,7 %. Ça, c'est vraiment, ça devient vraiment un impact, ça a vraiment un impact sur le décrochage scolaire et la réussite éducative puisqu'on l'a vu tout à l'heure, on a de plus en plus de gens qui vont soit diminuer leur nombre d'heures à l'école pour justement augmenter leur nombre d'heures au travail. Puis ce qu'on a aussi fait ressortir selon les dernières, des données qui sont un peu plus vieilles, mais pour, quand on va rendre disponible le PowerPoint, on va avoir quand même des données plus récentes, normalement de 2021. Donc, le revenu d'emploi des travailleurs et travailleuses québécoises et québécois de 25 à 64 ans qui ont travaillé à temps plein dans la dernière année, donc c'était des données de 2015 recueillies en 2016 dans le dernier recensement. Bien, on voit quand même, puis ce n'est pas une surprise pour personne, que plus on a, de formation et meilleur sera notre revenu annuel. On devrait voir quand même un changement avec les données de 2021, notamment au niveau du salaire. Par contre, on n'était pas encore dans l'après-pandémie où on a vu qu'il y a certains salaires qui ont explosé. On va peut-être pouvoir voir dans le prochain recensement qu'est-ce que ça va donner aussi à ce niveau-là. Est-ce que ça va? S'il y a des questions, Marie-Claude, tu m'interpelles, tu ne te gênes pas. Oui. Parfait. Dans les facteurs de risque, quand on veut regarder, on estime qu'une année de scolarisation supplémentaire permettrait d'augmenter le revenu de 10 %. C'est quand même important pour l'ensemble des personnes, mais spécifiquement pour les femmes, on parle de 20 %. Ça, c'est des données qui sont sorties au niveau de l'OCDE qui avait fait une recherche pour vraiment le comparer puis voir qu'est-ce que ça donnait. C'est super intéressant. Tout à l'heure, à la fin de ma partie, on va vraiment prendre le temps de regarder aussi au niveau du portrait comment les données, comment on peut retrouver ces informations-là pour que vous puissiez trouver les références correctement et on continue toujours avec les facteurs de risque. Donc, comparativement à celles et ceux qui ont obtenu un diplôme, les adultes sans diplôme d'études secondaires présentent, bien entendu, un salaire annuel moins élevé et un taux d'emploi plus faible. Ce qu'on dit, c'est que ça va peut-être être plus difficile pour les adultes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires de se trouver un emploi de meilleure qualité avec, puis on ne parle pas juste de revenus à ce niveau-là. Vous le savez, une meilleure qualité, ça va être au niveau des horaires, ça va être au niveau des conditions de travail, les vacances, les pauses et aussi la stabilité au niveau de l'emploi. D'autres facteurs de risque, le navitage aéroporté, ce qu'on appelle « flying fly out ». C'est vraiment une particularité de votre région. Il est assez accessible, facilement accessible. On peut dire qu'il va être attrayant financièrement. il y a quand même des conditions de travail favorables, notamment au niveau des horaires de travail. Mais là, je vous amène un bémol parce qu'il comporte quand même aussi plusieurs inconvénients et aussi au niveau des horaires de travail parce que c'est souvent des heures de travail qui sont assez prolongées. En plus, il peut y avoir, il y a l'éloignement au niveau de la famille et de la vie sociale. et il y a aussi le manque de sommeil qui est quand même noté au niveau de certaines études. Et ce qui nous amène à glisser, je vois le temps qui file, on va essayer de vous libérer vers les 45, au niveau de la conciliation études-travail. Chez les jeunes, on le mentionne, travailler pendant les études peut avoir des effets bénéfiques, notamment sur l'acquisition d'incompétence, le développement de l'autonomie et le sens des responsabilités en plus de l'autonomie financière. On le sait. En 2016-2017, en Abitibi, 67 % des jeunes du secondaire occupaient un emploi durant l'année scolaire comparativement à 52,6 %. Là, j'aurais vraiment le goût de vous entendre à ce niveau-là puis voir est-ce que cette donnée-là, elle vous surprend? Est-ce que vous le voyez dans vos concertations, dans ce que vous vivez puis quand vous accompagnez les jeunes, est-ce que cette donnée-là, elle est vraiment représentative encore aujourd'hui, en 2023, sur le territoire? Quelqu'un a le goût de donner son avis par rapport à ce que vous voyez sur le terrain? Moi, je suis... Ah oui, Sylvie, vas-y. Pour avoir été à l'éducation des adultes comme directrice plusieurs années, je pourrais vous dire qu'il y a... On parle avant la pandémie. Il y a plusieurs élèves du secondaire qui dragigeaient. On le voyait aussi dans votre rapport qu'en Abitibi-Ouest, c'est là qu'on a le plus taux d'élevé... Le taux le plus élevé de jeunes qui s'en vont à l'éducation des adultes finissent leur secondaire. Et la principale raison, ce n'était pas nécessairement des problèmes d'apprentissage, c'était d'avoir la chance de travailler en allant à l'école. Ça fait que la plupart de notre clientèle, c'est des jeunes qui venaient à l'école trois jours ou travaillaient les quatre autres jours. Ça, c'était une réalité. Que 60 % des jeunes qui ont 52 au Québec actuellement, en tout cas, ce que j'entends de mes confrères, j'entends de mes confrères, mes consœurs, au secondaire, effectivement, suite à la pandémie, les gens qui n'ont pas retourné travailler, c'est vrai que les jeunes travaillent, on se promènent en ville et c'est rien que ça, des jeunes et des personnes de 60 ans et plus. Entre les deux, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais je pense que la statistique, d'après moi, est encore bonne, même peut-être, même est supérieure à ça, selon moi. C'est ce qu'on craint, que la statistique devrait être supérieure, puis vous avez raison, vous n'êtes pas la seule à vous demander, ils sont où? Il nous manque une tranche de population qui ne travaille pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ils sont au webinaire ce matin, ceux entre 25 et 75. Il y a deux questions. En fait, il y a Luce qui disait que j'imagine que la donnée est encore plus élevée qu'aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui questionnait sur le pourcentage de ceux qui travaillent plus de 15 ans en semaine. On a une donnée là-dessus dans le rapport. Merci Alexandra. Bravo, tu as 100% pour avoir lu le portrait. Il y a Valérie qui avait une question qui est un peu à rebours. Est-ce qu'on a des données sur les diplômes de type maîtrise, doctorat? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'accès à des meilleures conditions par rapport au bac ou non? On n'a pas été jusque-là dans le portrait. On n'est pas allé jusque-là dans le portrait, mais on pourrait rajouter quelques statistiques au niveau des études supérieures au niveau de l'université. On va le faire ça, je vais m'ajouter tout de suite une note maîtrise, doctorat. On a aussi, puis je rajouterai les DESS aussi si vous le voulez bien. Je vais essayer de trouver vraiment, on va chercher à ce niveau-là pour vous amener cette donnée-là. Ce sera intéressant de pouvoir le comparer. L'autre chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que les étudiants universitaires, et même universitaires, excusez, c'est vraiment pas collégial, universitaires de premier cycle seraient, puis je le dis au conditionnel, puis on va le valider, seraient plus nombreux à poursuivre vers le deuxième et troisième cycle, justement parce qu'ils ne se sentent pas prêts à intégrer le marché du travail. Ça, c'est aussi une question qu'on va creuser dans les prochains mois qui va peut-être être intéressante à partager avec vous éventuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça fait le tour, merci. Parfait, merci. Oui, les formations professionnelles, effectivement, je viens de voir qui pourraient être intéressantes à ajouter. Je vais m'ajouter ça, FP. Je crois qu'il y a des données à ce sujet-là dans le portrait. Moi, je pense que oui, aussi dans le portrait. Mais par rapport aux revenus, on va pouvoir regarder encore plus. Donc, on continue avec nos emplois rémunérés chez les jeunes. Bien, effectivement, selon le type d'emploi, ça, c'est des données aussi qui viennent de 2016-2017. Bien, ça l'augmente vraiment avec le niveau scolaire. C'est-à-dire que les jeunes de secondaire 1 vont quand même être en emploi à 60 %, qui est quand même beaucoup. Mais plus ils avancent au niveau secondaire et plus ils travaillent. Travailler chez un employeur, on le voit, ça part de 11,9 % en secondaire 1 et ça monte à 67,5 %. 6 % au secondaire 5. Ce qui dérange, ce qui descend, c'est vraiment les petits travaux, gardiennage, camelot, qui inversement, bien, tu sais, tu commences peut-être à faire ce type de travail-là quand tu es plus jeune, bien, plus tu avances au niveau secondaire, bien, plus tu veux aller travailler chez un employeur. C'est ce qui fait que les deux courbes se croisent. Et on se dit aussi que l'approbation est plus élevée chez les filles que chez les garçons, sans égard au type d'emploi, puis ça, la donnée genrée, il me semble qu'elle est dans le rapport, puis sinon, on va la sortir aussi pour la rajouter dans le PowerPoint. Elle est dedans, les genrées et le nombre d'heures, moins de 16 heures, plus de 16 heures. et ça est tout détaillé dans le portrait. Les facteurs influençant justement la conciliation études-travail, il y en a qui vont faciliter une bonne conciliation. Donc, une journée, d'avoir une journée, au moins une journée de congé par semaine, c'est-à-dire pas une journée de congé de travail, c'est une journée de congé où tu n'as pas ni école ni travail, avoir un horaire flexible et surtout, avoir un soutien élevé de ton employeur. Ce qui complique un peu la conciliation, c'est vraiment de travailler par obligation. Tu n'as pas le choix de travailler, tu dois gagner de l'argent, tu dois payer une partie de l'appartement ou tu dois subvenir aux besoins de ta famille et aussi les emplois qui vont demander une forte demande psychologique de l'emploi. Mettons, par exemple, tu dois travailler plus au niveau de la clientèle de façon continue, bien, ce ne sera pas pas évident non plus. Et on dirait, on peut dire aussi que chez les jeunes pour qui c'est plus difficile de concilier travail-études, il y en a une plus grande proportion qui sont à risque d'avoir des accidents de travail. Il y en a beaucoup aussi au niveau de la fatigue. Tous ceux qui se disent que c'est plus difficile de concilier le travail et les études, 57 % contre 18 qui vont mentionner que la fatigue c'est vraiment un élément qui est très, très, très important pour eux. Là, je vois le temps qui file, j'avais prévu une petite activité, mais on va avancer vers autre chose parce qu'il me reste encore quelques données. Ce qu'on peut mettre en place justement pour favoriser une meilleure conciliation travail-études puis avoir moins d'impact sur le décrochage, bien, agir comme parent modèle, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même une phrase qui revient puis une piste de solution qui revient tout au long de notre présentation, mais tout au long du portrait, valoriser une première qualification, bien sûr, sensibiliser les entreprises à l'importance des études et de la CET. Est-ce que, par exemple, en Abitibi, vous avez le concours Mon boss, c'est le meilleur qui est avec les carrefours jeunesse-emploi? Je ne sais pas si là, je ne vois pas s'il y a des pouces ou il y a des mains, mais… Il y a plusieurs initiatives dans le territoire qui portent différents noms. Ça ressemble à peu près à ça. Moi, j'ai noté mon boss, c'est le meilleur parce qu'on a vu ces types d'initiatives-là qui sont en collaboration avec les carrefours jeunesse-emploi et les centres de services scolaires souvent pour justement valoriser et mettre à l'avant-emploi un employeur ou un milieu de travail qui va vraiment favoriser la conciliation et le travail. Je pense que c'est tantôt quand on parlait des aspects positifs de l'école, on était, oui, des exemples au niveau primaire, mais si on regarde par exemple au niveau secondaire, je pense que ça, c'est intéressant aussi de ressortir des employeurs qui marquent des bons coups et qui sont intéressants. Là, je viens de voir Stool, ton employeur, ça, je trouve ça bien. Stool, ton employeur en Habitibi-Ouest, employeur étoile en collaboration avec les chambres de commerce. Il y a vraiment une belle diversité de partenariats à ce niveau-là. Ça, je pense que c'est important de les faire connaître, de les sensibiliser, mais aussi vraiment de mettre en avant-plan ces employeurs-là puis bien entendu sensibiliser aux différentes réalités. On a, dans le portrait, fait une section au niveau de la scolarité de la population parce que ça joue quand même, ça a quand même un impact au niveau du décrochage scolaire. Donc, la scolarité de la population fait référence au plus haut niveau de scolarité atteint par une population. On le sait, une plus forte diplomation a des effets positifs sur l'économie. Elle va favoriser aussi l'expression des opinions, la connaissance de sa culture et celle des autres, ainsi que l'engagement communautaire. On dit également que plus le niveau de scolarité de la population est élevé et plus il y aura un haut taux de participation aux élections. Cette donnée-là, on la traîne depuis un petit bout de temps où on le constate. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que, parce qu'on sait que le taux de participation aux élections, peu importe que ce soit local, que ce soit provincial ou fédéral, des jeunes, a été longtemps en baisse. Ça va être intéressant de voir dans les prochaines années vers où on va avec cette donnée-là. Le plus haut niveau de scolarité complété chez la population, on voit que ce qui est vraiment, j'attirerais vraiment votre attention sur le degré de scolarité au niveau professionnel. Donc, ceux qui ont un DEP, vous dépassez largement le reste du Québec. Vous vous démarquez vraiment beaucoup en Abitibi. Comparativement aux données de 2016, la proportion de 100 diplômes a vraiment baissé. C'était 20,9 % me semble en 2016. Puis là, c'est 15,6 %. Ça fait que c'est vraiment intéressant de voir comment les données s'améliorent. Et aussi, la proportion d'études universitaires est restée la même à peu près 17,3 en 2016 vers 17,4. Mais vous voyez, vous vous rapprochez de plus en plus vers le pourcentage, le taux aussi au niveau des études collégiales avec l'ensemble du Québec. Puis au niveau secondaire, bien, ça se ressemble aussi. On a participé à la planification, à la réflexion sur la planification stratégique d'action réussite à Abitibi il y a deux semaines. Puis on avait fait une section sur la littératie et la numératie. Et je trouve ça important qu'on attire aussi votre attention. La section dans le rapport, elle n'est pas très, très longue. Par contre, je pense que c'est intéressant d'y réfléchir parce que ça a vraiment un impact au niveau du décrochage scolaire puis de la réussite éducative dans l'ensemble des Québec. On dit vraiment qu'on parle de littératie quand ça fait référence à la capacité de comprendre, d'évaluer, d'utiliser, de s'approprier des textes écrits pour participer à la vie en société. La numératie fait référence à la capacité de localiser, d'utiliser, d'interpréter, de communiquer l'information et des concepts mathématiques pour gérer des demandes. On sait que c'est un facteur d'exclusion. C'est vraiment triste à ce niveau-là, mais c'est un facteur d'exclusion tant au niveau politique, économique, social et culturel. Donc, pour les personnes qui ont de faibles compétences en littératie, souvent, ils ne seront même pas capables de participer à la vie collective. Comment on calcule le niveau, l'indice de littératie? C'est avec le programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes, qui est aussi en collaboration avec l'OCDE. L'OCDE, pardon, ça a été vraiment conçu pour évaluer les compétences et pour vraiment essayer de classer certains territoires, soit que ce soit un pays, une province. Et malheureusement, au Québec, selon les dernières données, on se classe à 48 %, sous le résultat moyen, 48 % de sa population de 16 à 65 ans qui ne franchissait pas le seuil acceptable dans littératie, soit le niveau 3. C'est une échelle qui est mesurée, qui se calcule de 0 à 5. Et le PEIK a vraiment décidé que le niveau 3 était vraiment le seuil acceptable en littératie. La donnée pour les MRC de la région et la Ville de Rouen, donc on a vraiment détaillé, la région de l'Abitibi, on était à 58,9 % en 2016, on est rendu à 58 %, ça fait qu'il y a quand même, le niveau est quand même différent. Et malheureusement, la MRC qui se classe le moins bien, c'est la MRC de l'Abitibi-Ouest. Et puis là, vous avez quand même les données pour toutes les autres MRC. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez, vous êtes étonnés ou c'était déjà une donnée qui était connue? Il n'y a pas de réaction? Oui, Sylvie, on veut dire quelque chose. À l'Abitibi-Ouest, on était dans les dernières données à 62 %, d'être à 61,4 %. On n'est pas étonnés. On n'est pas chanceux, mais on n'est pas étonnés. Mais dans le sens que ça s'explique aussi, certaines explications disent qu'en l'Abitibi-Ouest, les jeunes vont travailler de plus en plus jeunes. Donc, décrochage scolaire, puis ils s'en vont sur le marché du travail, ils s'en vont être complétés à 4 ou à 5. On l'explique aussi un peu par le vieillissement de la population parce qu'on a fait quand même des statistiques en la Ville de la Salle et on a vraiment un vieillissement de la population par rapport peut-être aux autres territoires. Mais il reste que ça va un peu aussi malheureusement avec notre taux de diplomation. Vous savez qu'on est l'avant-dernier au Québec. Surpris, non, mais déçus, oui. Tout ça tient, c'est ça? Oui, c'est sûr. Effectivement, comme vous dites, le taux, je veux dire, les gens, la proportion de personnes sans diplôme dans la population de 15 ans et plus a quand même diminué de 2 %, vraiment. Ce qui fait qu'à un moment donné, on va peut-être voir une situation aussi inverse au niveau de la littératie puis de la numératie. Puis ce qu'on peut faire, c'est de reconnaître l'alphabétisation comme une priorité stratégique. On a vu qu'il y a plusieurs mesures gouvernementales par le passé qui ont été annoncées. d'encourager aussi la formation de base en entreprise. On l'a vu, on l'a vu, puis là, j'avais un petit exercice, mais je pense qu'on va être un peu serré dans le temps, fait que si on veut prendre quelques questions, parce que j'avais le goût de vous demander, est-ce qu'il se fait actuellement des choses au niveau de, dans les entreprises, avez-vous des idées de qu'est-ce qui se fait en entreprise? Là, j'avais un whiteboard pour qu'on puisse le faire, mais on peut y aller comme ça à main levée. Notamment, de permettre de réserver un temps dans certaines grandes entreprises. On s'est rendu compte que les nouvelles consignes au niveau de la numératie n'étaient vraiment pas bien comprises. C'est qu'on avait financé l'embauche d'un tuteur pour justement qu'il fasse les apprentissages. Et on a aussi rendu vraiment très inclusif la façon d'écrire les choses, de limiter, de prendre des mots simples. Est-ce que vous avez des, est-ce que vous êtes au courant de certaines initiatives dans votre région ou même ailleurs qui viendraient la peine de pouvoir être nommées? Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire là-dessus. Moi, pour ma part, je fais un peu un lien avec la culture de l'éducation qu'on a en Abitibi. On est quand même un secteur où est-ce qu'il y a beaucoup de secteurs primaires. Donc, c'est courant d'entendre « Moi, je ne vais pas être à l'école, je vais en secondaire 3, je gong ma vie. » On a un volet quand même culturel lié à notre région ressources. Je pense qu'on a à travailler. Moi, c'est une de mes interprétations, mais je ne sais pas pour les autres si vous avez une lecture différente. C'était dans ce sens-là que tu allais, Sylvie, aussi? Tu as levé ta main, tu as baissé ta main. Je pourrais dire que les programmes en formation basse en entreprise sont disponibles pour les entreprises en Abitibi-Ouest. Toutefois, les entreprises, actuellement, leurs priorités, premièrement, c'est de libérer les employés pour les faire travailler, manque de main-d'oeuvre. Les présentages, je pourrais dire, c'est plus la francisation qui est au cœur des priorités. Donc, avec tous les nouveaux arrivants qui arrivent sur notre territoire au niveau des industries, on travaille plus au niveau des programmes de formation basse en entreprise, plus au niveau de la francisation que de la mise à jour de ceux qui ont peut-être des problèmes en littératie. Actuellement, c'est ça qui se passe sur le territoire. Puis, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais ce que je peux ajouter, c'est que dans certaines grandes petites entreprises, ce qu'on a fait, c'est que souvent, la consigne était écrite avec un texte qui a quand même continu. Là, on a comme changé les consignes pour faciliter puis rendre aussi ça plus accessible en mettant ce qu'on appelle dans nos jargons un point de forme avec un pictogramme qui va pouvoir illustrer que la formation va essayer d'être ludique pour que les gens ne se sentent pas non plus stigmatisés comme c'est écrit la dernière, ce qu'on peut mettre en place justement. Juste avant de terminer, on avait une dernière diapo qui parlait vraiment du cercle de dévitalisation qui est vraiment inspiré des travaux de Vachon qui est un chercheur qui a travaillé beaucoup en dévitalisation économique parce que c'est un phénomène qui est quand même très complexe, mais ce que ça illustre puis vous allez pouvoir en prendre connaissance quand vous allez recevoir le PowerPoint, c'est que toute la dévitalisation économique peut s'expliquer, dans le fond, c'est sûr que quand il y a une faible valorisation de l'éducation, il va y avoir un plus grand décrochage scolaire. Donc, c'est important de, tu sais, le faible sentiment de fierté et d'appartenance va aussi contribuer. L'exode des jeunes, la baisse de la concertation et du leadership dans la communauté va aussi être une, puis va contribuer à une démobilisation citoyenne, une dégradation sociale. Puis on vient de le mentionner, le faible niveau de scolarité et de qualification socio-professionnelle aussi va pouvoir amener, va vraiment être un des éléments qui va contribuer à la dévitalisation de certains territoires. Là, on se disait que pour terminer, il ne faut jamais douter qu'un groupe de personnes réfléchies et engagées puissent changer le monde. En vérité, c'est la seule façon de le faire. Sur ce, je prendrai quelques minutes pour vous remercier de votre participation. Puis, j'aurais le goût de faire un autre partage avec le rapport, ça, je vais faire autre chose, avec le rapport, justement, qu'on a fait, là, tantôt, Marie-Claude nous a dit, ça serait bien qu'on puisse regarder comment on peut faire, lire les données. À l'intérieur du rapport, je vais aller le rechercher, ça, est-ce que vous le voyez? Pas encore. Ça devrait venir. Est-ce que là, vous le voyez? Je ne suis pas certaine. Bon. C'est un peu. Je vais changer mon écran. J'ai tout poigné en même temps. Ce qui est, je vais arrêter le partage, je vais recommencer. Partager. Partager. Fenêtre. Je vais le changer d'écran, je vais avoir une meilleure facilité de pouvoir le partager. En fait, ce qui est important que vous puissiez voir, c'est de peut-être comprendre que quand on cherche la donnée à l'intérieur du rapport, puis là, je ne veux pas, vous devriez le voir arriver, une section qui s'appelle référentes. Bon. Là, c'est un peu petit. Je vais faire quelque chose. À chaque section, à la fin de chaque section, vous avez toujours les références. si vous voulez savoir comment le chercher, bien, normalement, on n'a pas mis de lien cliquable. Le problème dans un portrait, quand on met un lien cliquable, c'est que dès qu'il y a une coupure avec le lien, parce que les porteurs du site Internet vont l'avoir, vont avoir, modifié quelque chose, bien, le lien qu'on va avoir mis dans le portrait ne sera plus bon. Fait que la meilleure façon, c'est vraiment de copier, coller l'adresse, puis après ça, vous allez pouvoir vous y retrouver. Et vous allez aussi, éventuellement, on est en train de refaire le site Internet des cas, vous allez retrouver plusieurs publications aussi, plusieurs projets de recherche. Fait qu'habituellement, la référence, les références sont inscrites. Fait que vous les trouvez toujours à la fin de chacune des sections. Je voulais monter, mais j'ai descendu. Et je dirais que dans le PowerPoint, on va vous mettre aussi les principales sources de données qu'on a utilisées à la fin du PowerPoint. Je vais arrêter. J'ai arrêté mon partage. Avant qu'on termine, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez des commentaires, des suggestions? On comprend qu'on vous a mobilisés pendant trois heures autour de ce sujet-là. On aurait pu faire cinq heures parce que si on avait pris toutes les pages du rapport, bien, ça aurait été encore plus long. Mais on est quand même encore assez nombreux qui sont présents. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Il y a une question dans le chat. Marie-Ève Trécy qui nous dit que vous avez abordé quelques pistes de solutions, mais où on peut trouver des outils concrets ou des solutions en lien avec le portrait. L'année prochaine, nous autres, à la FGA, ils vont avoir une nouvelle ressource, entre autres, pour créer des ateliers ou des activités pour prévenir le décrochage, encourager la motivation, la persévérance, puisque l'assiduité, pardon, est un grand problème ici, de même que la motivation scolaire. j'ai le goût de faire un bout de réponse puis après ça, de vous passer la POC. On peut-tu faire ça? Oui, on peut faire ça. Quand on va vous envoyer la présentation d'Hélène et de Manon, je vais joindre à l'envoi des documents de Réunir-Réussir. C'est des documents qui datent de quand même quelques années, mais qui sont encore toujours d'actualité. Vous allez avoir des belles pistes là-dedans. Pour moi, je le prends peut-être comme une prochaine étape. Là, on vous a droppé des données. C'est la première fois qu'on fait ce genre de portrait-là, mais la suite pourrait être peut-être quelque chose de plus actif. On pourrait aussi réfléchir à comment on peut, à partir de la donnée qu'on a mise, mettre des actions en place, par exemple, à différents niveaux. Moi, je crois que de reprendre le modèle écosystémique, de réfléchir comment on peut aller élargir justement nos acteurs qui viennent y contribuer. Puis quand on a une donnée, puis ce qui est dans le portrait, souvent, vous avez un comparable avec d'autres années puis qu'on voit que la donnée s'est améliorée, je pense que là, c'est aussi de se questionner qu'est-ce qu'on a fait? Comment on a réussi à faire améliorer cette donnée-là? Puis souvent, c'est une façon de le reproduire, mais effectivement, ça peut être d'autres outils. Écoutez, il nous reste quelques minutes. Hélène a eu le temps de préparer pendant que je parlais un dernier petit ou clap pour avoir vos impressions rapides. Puis après ça, vous allez pouvoir... On vous libère. Donc, je vais afficher ma question. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, en deux ou trois mots, décrivez-nous votre expérience de ce matin. Je sais qu'il y en a eu quelques-unes dans le clavardage, mais des petits mots courts, très courts, pour qu'on voit... pendant que les gens répondent, je peux vous dire qu'est-ce qu'il y a dans le clavardage. Très intéressant, merci. Belle présentation, intéressante et constructive. Des préoccupations importantes pour tous les acteurs. Le portrait est intéressant aussi. C'est intéressant aussi parce que quand on vous lit, quand on regarde vers où on est allé et ce qu'on a choisi de présenter aussi, c'était vraiment en fonction de qu'est-ce qui nous avait... qu'est-ce qui nous étonnait. La section qu'on n'a pas abordée, mais qu'on aurait pu à niveau de la littératie et de la numératie, c'est toute l'éducation non formelle, qu'il ne faut pas négliger non plus toute la part et l'implication de la communauté. au niveau de l'éducation non formelle, qui permettent aussi d'accompagner plus de personnes, mais qui permettent aussi de rendre des activités d'éducation qui sont peut-être normalement, qui auraient pu être plus complexes, mais qui peuvent devenir plus ludiques. Donc, on a des belles réponses intéressantes, des beaux mots ce matin. C'est trois heures de webinaire, ça peut parfois être quand même lourd. Nous, on le donne, mais on en a déjà reçu puis des fois, ça peut être long, mais on prend la peine de vous remercier grandement pour votre attention. Vous êtes presque tous restés jusqu'à la fin, donc en espérant que ça soit suffisamment clair. Puis évidemment, ça a été une présentation des principales données. Il y en a d'autres qui se trouvent dans le portrait. Manon et moi, restons disponibles pour des petites questions par courriel à tout moment. Oui, puis peut-être aussi pour compléter, c'est une première séance d'appropriation du portrait. Nous, on a dans nos objectifs de le faire vivre le portrait, de vous présenter des fiches thématiques, peut-être avec des solutions plus concrètes. On est en réflexion par rapport à ça. Puis là, on a des commentaires qui rentrent. Luce dit, je vais prêcher pour ma paroisse. Une des meilleures façons est d'aborder le défi à partir du modèle écosystémique puis de participer aux mobilisations de votre communauté. Le portrait doit être la base d'actions concrètes. Sarah-Ève nous dit, il m'apparaît important de créer des environnements favorables dans l'agir tôt pour éviter les problèmes complexes plus tard. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Manon et Hélène d'avoir pris le temps de faire ce grand tour d'horizon avec nous. Oui, c'est bien. Bonne fin de journée. Merci pour le monde. Merci. Bon dîner. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada